Bonsoir à tous, ravi de vous voir si nombreux à cette conférence sur les oasis. Désolé en même temps pour les gens qu'on a dû refuser, depuis une semaine on est obligé de refuser du monde, donc ça montre l'intérêt pour le sujet. Lorsque s'est posé la question d'organiser cette conférence sur les oasis à Strasbourg, assez rapidement on s'est demandé quelle salle pourrait être emblématique pour accueillir ce type de sujet. Et tout naturellement on s'est tourné vers les constructeurs du vivre ensemble de demain, donc les architectes et notamment les futurs architectes. Et nous tenons à remercier spécialement l'école d'architecture qui nous accueille gracieusement ce soir. Et tout particulièrement Frédéric Jeanrois qui est installé derrière en régie. Merci à l'école d'architecture. Maïté, moi j'habite une maison en campagne avec un jardin, mais mon jardin pour le moment j'ai pas réussi à le cultiver. Ça me demande trop d'énergie, mais je sens bien que si j'étais un peu soutenu par d'autres personnes, je m'y mettrais avec plaisir. Et j'adorerais récolter les produits de mon jardin pour ma propre alimentation. Tu sais moi Philippe, j'habite dans une coloc, dans un appartement à 500 mètres de la gare. Et dans les cours d'îlots, il y a des murs de 2,50 mètres, qui fait qu'on peut mettre nos vélos dans la cour, mais ils poussent rien quoi. C'est sombre. Et puis moi tu sais, à chaque fois que j'allume mon chauffage, je me rends bien compte que je suis en train de consommer les dernières gouttes de pétrole de la planète. Et je me dis que c'est bien dommage de les consacrer à juste du chauffage. – Écoute, nous on a le chauffage collectif, le chauffage central. Et puis vu qu'on divise par le nombre d'étages le prix du chauffage, il ne faut pas trop attention quoi. De toute façon, qu'on consomme plus ou moins, ça va être le même prix. On aimerait bien passer à Enercop, mais ça n'existe pas à Strasbourg. Donc on est un peu coincé. – Et puis moi tu sais, ma propriété, comme la plupart des propriétaires en Alsace, elle est clôturée par une espèce de grillage. Donc quand je sors de chez moi, régulièrement je vois mes voisins, et on échange quelques mots. Généralement ça part sur la météo, il fait trop chaud, il fait trop froid ou trop bouillé. Et puis au bout de 20 secondes, ça m'ennuie royalement, et on coupe la conversation là, en se souhaitant que le lendemain il fasse un peu moins chaud, un peu moins froid ou un peu moins mouillé. – Moi mes voisins, je ne vois pas trop. On aimerait bien mettre un compost dans la petite cour sombre, mais les voisins du dessus, ils ne sont pas écolos, ils mettraient n'importe quoi dedans. La voisine du dessus, elle dit que ça ne marchera pas, on ne fait pas. – Et puis en parlant de voisins, mon voisin quand même, il a une grosse tondeuse. Moi je l'échangerais bien de temps en temps pour la passer dans mon jardin. Et puis lui, je sais que le tour à bois que j'ai dans mon atelier, il s'en servirait bien de temps en temps. Mais on ne sait pas comment faire. – À la main, tu vois, j'arrive à emprunter à ma voisine son batteur électrique, pour les gâteaux. Et puis j'ai mis sur ma boîte aux lettres des petits autocollants, là, pumpy pumpy, pour dire à mes voisins que je vais bien leur prêter des trucs, mais ils ne viennent jamais demander. – Ok. Donc voilà le problème qui nous est soumis ce soir. et pour nous aider à le résoudre, ce problème du vivre ensemble, qui est plus que jamais d'actualité, hélas, j'invite Mathieu Labonne à nous rejoindre, pour nous présenter maintenant ce que sont les oasis version Colibri. Merci Mathieu. – Bonjour à tous. Alors moi, je n'étais jamais venu à Strasbourg, je crois. C'est la première fois que je viens à Strasbourg. Je suis très content d'être là. Très content de découvrir le groupe local de Strasbourg, qui est un groupe parmi les plus actifs, je pense, dans tout ce grand réseau d'écolibris en France. Et moi, je suis venu pour vous présenter un peu ce qu'est Colibri. Je pense que quasiment tout le monde connaît, donc je vais être très rapide, et puis vous présenter un petit peu ce qu'on est en train de mener avec ce projet Oasis, qui est un des grands projets phares de notre mouvement, notre mouvement citoyen qui est Colibri. Voilà, pour vous donner un peu quelques clés, et j'ai cette mission assez étrange, que c'est moi ensuite qui vais introduire les intervenants différents lieux que je ne connaissais pas il y a quelques minutes. Donc je vais essayer de le faire sans écorcher trop les noms. Alors, déjà, Colibri, donc Colibri, je pense, beaucoup connaissent, dans les grandes lignes, c'est un mouvement qui a été notamment cofondé par Pierre Rabhi. La spécialité de Colibri, c'est que ce n'est pas une ONG classique, ce n'est pas une association qui a pour vocation de faire pression, de faire faire d'autres, etc. C'est avant tout un rassemblement, un mouvement citoyen, de personnes qui veulent faire leur part. Parce que la conviction, à la base du mouvement Colibri, c'est que face aux difficultés du monde d'aujourd'hui, aux questions sociétales, aux questions écologiques, le vrai enjeu, c'est que chacun fasse sa part. Il n'y a pas, il y a évidemment des décisions politiques à prendre, mais si derrière, nous ne changeons pas nos modes de vie, ça ne sera pas forcément très efficace. Donc cette phrase, qui est, je ne sais pas, non, en gros, la phrase à la base de la raison d'être de Colibri, c'est le fait qu'il n'y a pas de changement de société sans changement humain. Et que du coup, ce n'est pas le changement de chacun d'entre nous que se fera le changement de la société. Et ça, c'est la légende du Colibri. Je pense que tout le monde connaît. Sinon, je vous invite à aller voir comment Pierre Rabhi la raconte. Et donc du coup, on s'est donné différentes missions. Alors, ce n'est pas facile de présenter Colibri de façon très simple. Je pense que le groupe local pourrait dire que c'est des fois compliqué de présenter ce qu'ils font. Colibri, comme c'est un mouvement citoyen, c'est vrai que ça se rapproche, je vais utiliser peut-être presque des gros mots, mais ça se rapproche presque d'un mouvement politique, mais apartisans et apoliticiens. C'est vraiment un rassemblement qui a pour but de soutenir les personnes dans leur engagement. Donc on a trois missions. Inspirer, relier et soutenir. Alors, inspirer, je vais passer. Inspirer, c'est avant tout créer des médias, créer des moyens, en fait, que les gens soient nourris autrement que parce qu'on voit la télé ou parce qu'on perd dans les journaux, c'est de montrer que des choses sont possibles. Donc on a créé le magazine Kaizen, on a créé une collection de livres qui s'appelle Domaine du Possible chez Actes Sud, on crée des films, notamment, il y a Enquête de Centre, peut-être que beaucoup ont déjà vu. Il y a le film Demain, qui sort au cinéma avec Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui sera, on espère, un grand succès au moment de la COP21. Normalement, c'est le film qui sera en ouverture de la COP21, au sommet du climat à Paris. Et puis, il y a différentes campagnes aussi qu'on met pour... En fait, le but des campagnes chez Colibri, et la campagne actuelle, c'est sur Oasis, c'est de prendre un sujet qu'on trouve qui n'est pas assez connu du grand public, et pendant plusieurs mois, par différents moyens, d'en parler, d'en reparler, et d'en reparler, pour que dans la société, ce soit un sujet qui soit de plus en plus connu et reconnu, et que ça soit moins quelque chose de marginal. Ensuite, il y a le pôle relié. Alors là, le pôle relié, c'est essentiellement les Colibris sur les territoires. Alors, c'est de savoir le nombre exact, parce que ça évolue toujours, mais il y a à peu près 70 groupes sur les territoires, dont on appelle des groupes locaux, certains qui sont très actifs, et d'autres qui le sont évidemment moins. Strasbourg est un des groupes parmi les plus actifs, je pense. Et ces groupes locaux ont comme mission de créer du lien sur les territoires, de faciliter la création de projets. Ils n'ont pas pour vocation forcément de faire, de faire tout eux-mêmes, mais ils ont pour vocation de relier les gens pour que ces personnes puissent passer à l'action et créer des AMAP, des monnaies locales, comme à Strasbourg récemment, de créer des initiatives citoyennes qui aillent dans le sens des valeurs de Colibri. Et puis, il y a le pôle soutenir, où là, il y a un pôle qui est plus nouveau. En fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a été inspiré, on a envie de faire des choses, on a besoin de se relier à d'autres, parce que faire seul, c'est souvent difficile. Et une fois qu'on est rassemblé, en tant que groupe, et qu'on a un projet, on a besoin de soutien, parce que le contexte n'est pas toujours super facile. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de lancer une université, pour qu'il y ait des formations, pour que les gens puissent se former à ces nouvelles compétences utiles pour mettre en place ces projets. Il y a une plateforme de soutien de projets qui va sortir dans quelques semaines. Ça, c'est des projets qui sont, pour la plupart, en train d'être lancés. Et puis, il y a ce projet Oasis, qui a pour but de faciliter la création de lieux qu'on appelle ces Oasis. Alors, Oasis, c'est un terme qui vient de Pierre Rabhi, qui n'est pas un label, ça n'a pas vocation à devenir un terme qui remplacerait d'autres termes, etc. Nous, c'est le terme qu'on utilise parce qu'on trouve qu'il a du sens, parce qu'il parle à beaucoup de gens, et voilà, parce que maintenant, il a une histoire aussi, puisque ça fait après 20 ans que Pierre Rabhi en parle. Les Oasis, ce sont, si vous voulez, ce sont des lieux du vivre-ensemble écologique, ce sont des espèces de laboratoires à petite échelle qui expérimentent ce qu'on aimerait voir plus largement et qui, souvent, jouent, à cette échelle locale, un rôle de catalyseur. C'est-à-dire que, dans notre territoire, dès que vous avez un lieu de ce type-là, c'est un lieu de ressourcement, c'est-à-dire que c'est un lieu où on peut aller se ressourcer. Du coup, c'est souvent des lieux qui, au fil des années, peuvent transformer leur territoire. Et c'est pour ça qu'on insiste dessus, c'est qu'on pense que ces lieux, plus il y en aura, plus, après, de personnes pourront aussi être accompagnées dans leur souhait de changer. Alors, pourquoi des Oasis ? Ça, je... C'est juste quelques informations que je trouve intéressantes d'avoir, qui ne sont pas du tout des données qui sont produites par Colibri, mais qui montrent un peu le contexte général dans lequel on s'inscrit. Aujourd'hui, beaucoup de Français, même s'ils ne le font pas, aspirent à mutualiser, à partager. Et nous, ça rentre tout à fait dans notre conviction qu'un des leviers principaux pour vivre de façon plus écologique, c'est le partage, c'est la mutualisation. Je veux dire, il ne faut pas opposer les questions de vivre ensemble et les questions d'écologie. Au contraire, c'est des questions qui viennent complètement se compléter. Voilà. Là, c'est une étude qui n'est pas menée en plus par des grands militants écologistes. Gessina, c'est un promoteur immobilier qui avait demandé une étude sur l'habitat participatif. et les résultats étaient quand même assez flagrants de montrer que plus de la moitié des Français aspiraient à partager cet espace avec leurs voisins, que ce soit des salles de jeux pour enfants, des laveries, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la base du Proloasie, c'est cette idée de mutualiser pour pouvoir consommer moins tout en ayant un mode de vie plus convivial et qui ne soit pas forcément vu par beaucoup comme un retour en arrière. Et puis, il y a là, cet autre chiffre, c'est le fait que vivre ensemble, c'est écologique. On a fait un bilan carbone pour comparer six habitats participatifs qu'il y a six oasis avec un Français moyen, notamment Ecoline, qui sera présenté à participer à cette étude. Et on a montré que, oui, vivre en oasis, c'était, en général, on l'a fait sur à peu près 100 habitants. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris juste les cinq super-écolos dans ces lieux-là, qui, eux, sont des extrémistes, mais on a pris vraiment les gens qui habitent en oasis, qui, pour la plupart, sont quand même sensibilisés à ces questions. Et on a vraiment pris l'ensemble de leur mode de vie. Et le résultat est intéressant puisque leur bilan carbone est inférieur de plus de la moitié à celui d'un Français moyen. C'est-à-dire que, par leur mode de vie, par le fait de mutualiser, de partager, par le fait de souvent éco-construire leurs logements, qui sont des logements parfois en autopromotion, comme on verra tout à l'heure, ils arrivent à diviser par deux leur empreinte sur le climat en plus, et moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant, dans un cadre de vie qui est envié par beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de gens aspireraient à vivre dans des lieux comme Ecoline ou comme le Hameau des Buys ou comme le Château Partagé, donc ces lieux qui ont participé à l'étude. Et on voit qu'avec ce mode de vie qui est envié, on peut arriver à consommer moins de carbone. Vivre en oasis, c'est aussi souvent une façon de faire des économies. Et on voit aujourd'hui que face aux difficultés, en gros, face aux difficultés économiques du monde actuel, on ne peut plus permettre l'individualisme. C'était un luxe d'une période où l'énergie ne coûtait pas cher, où on ne pouvait pas permettre d'exploiter le monde comme on l'a fait pendant des années. Maintenant, ce n'est plus possible et que du coup, il y a besoin de trouver des façons de faire des vraies économies et le partage et un levier, je pense, qui est parmi les plus importants. Vous voyez là, c'est une étude, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut, mais ce cas qui montre qu'on peut diminuer jusqu'à 30% le prix d'un logement au travers des différents leviers activés quand on crée un habitat participatif. Je parle d'habitat participatif qui est un terme qui a vraiment un sens. Juste pour clarifier, parce qu'en plus, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer d'autres réseaux, comme je sais qu'il y a un quartier Strasbourg qui sera présenté, Anne Burgeau est aussi dans la mission de la coordination, Alain Youn qui est présent et président des collectivités sur l'habitat participatif, le réseau des collectivités. Donc, Oasis, pour clarifier, on n'a pas vocation à être un énième terme qui a une valeur juridique. On est avant tout un projet et on veut vraiment mettre juste les compétences et les colibris au service de cette question-là, la question du vivre-ensemble écologique. On a notre terme pour spécifier peut-être cette dimension écologique qui se rajoute dans ces lieux. Qu'est-ce qu'une Oasis, justement ? Alors, comme ce n'est pas un label, on n'a pas vocation à labelliser les projets, à dire, vous êtes une Oasis, vous reprenez bien tous les critères, donc du coup, là, ce que je vais juste expliquer, c'est nous, un peu la vision qu'on a d'une Oasis et après, les personnes qui créent des lieux peuvent se retrouver dans les mêmes valeurs mais on ne leur demande pas, on ne vérifie pas si elles répondent à ces différents invariants. C'est elles-mêmes qui évaluent dans quelle mesure est-ce que ça correspond bien à leurs valeurs et qu'elles ont envie de faire réseau avec nous. Donc, il y a cette question des espaces qui sont mutualisés, des services mutualisés qui est évidemment vraiment la question de l'état participatif. Il y a la question du lien à la terre, à la terre nourricière. Dans une Oasis, en général, on essaye d'avoir une responsabilité par rapport à son alimentation, que ce soit en produisant sur place quand on peut, ce n'est pas toujours possible en ville, mais ça peut être en se reliant à une AMAP ou à des producteurs en général, des producteurs locaux. Ça peut être en installant sur des terres un agriculteur. Il y a plein de façons de pouvoir prendre en main la question de son alimentation sans forcément avoir besoin d'aller dans un supermarché et d'acheter des choses dont on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a la question aussi de l'éco-construction et de l'habitat. En fait, on cherche à avoir des logements et des bâtiments qui sont plus écologiques, qui sont sobres en eau, en énergie, etc. On a aussi cette question de la gouvernance qui est fondamentale. Ça, c'était aussi des invariants pour montrer qu'il y a quand même certains garde-fous à donner dans ce réseau. La question de la gouvernance, c'est dire que même s'il y a des besoins du collectif, il y a aussi des besoins individuels. Et tout l'enjeu d'une oasis est d'arriver à faire le pont et à relier des besoins individuels d'intimité, de souveraineté, et puis des besoins du collectif sans lesquels il n'y a pas de vivre ensemble possible. Et puis enfin, une oasis, c'est un lieu qui est ouvert sur le monde, qui est un lieu qui partage son expérience. Ça nous paraît important aujourd'hui, vu le contexte, de pouvoir transmettre ce qu'on fait dans des lieux comme ça, ça peut être sous forme de stages, d'espaces d'accueil, etc. Mais ça peut simplement être des portes ouvertes, ça peut être des témoignages, ça peut être de faire réseau avec d'autres. Voilà, c'est tous ces moyens que ces lieux puissent bénéficier à la société. Et on a trois types d'oasis. Ça, c'est des catégories pour que les gens puissent se retrouver un petit peu. il y a les oasis de vie qui sont des lieux où habitent plusieurs personnes. Ça, c'est typiquement un écho à mots, un habitat participatif. C'est des lieux où habitent plusieurs familles qui vivent vraiment ensemble au quotidien. Les oasis ressources sont plutôt des lieux qui sont des lieux d'accueil, des lieux où les personnes peuvent venir se ressourcer. Ça peut répondre à ces cinq avariants tout en étant un lieu où n'habite personne. Ce qu'on appelle les oasis ressources, c'est par exemple une ferme pédagogique. Peut-être que vous connaissez les Amanins, qui est un lieu qui est cofondé par Pierre Rabhi aussi, qui est à la fois une ferme, à la fois une école, à la fois un lieu d'accueil et de stage, mais où habite personne en permanence. Il y a beaucoup de gens qui passent. Donc ça, c'est une oasis ressources. Et puis enfin, il y a les graines d'oasis parce que notre vocation dans le projet Oasis, c'est avant tout d'accompagner ceux qui ont des projets maintenant. Et finalement, mettre en valeur les projets existants, c'est dans la mesure où c'est utile aux personnes qui ont des projets. Comme je disais tout à l'heure, notre but, c'est de passer la création de nouveaux lieux. On s'est fixé un objectif un petit peu ambitieux, mais on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver. C'est de participer. Ce n'est pas nous qui allons tout faire tout seuls, mais à ce qu'il y ait au moins une centaine de lieux qui puissent émerger et se réaliser dans les cinq ans qui viennent. Donc le but, c'est d'accompagner des nouveaux lieux un peu partout, en sachant que ce n'est pas nous qui les porterons, ces lieux, c'est les habitants eux-mêmes, mais on a envie de faire notre part pour pouvoir les soutenir. Donc il y a des exemples qui montrent cette diversité. Alors c'est le choix aussi qu'on a pris dans le projet Oasis. Ce n'est pas de se limiter à un type de lieu, mais vraiment de se dire tous les lieux qui répondent à ces invariants, quelle que soit leur façon de concevoir, le vivre ensemble, etc., ils peuvent avoir une place. Nous, on ne prend pas partie, on n'est pas responsable de ce qu'ils font, mais on souhaite juste pouvoir les mettre en réseau. L'exemple numéro un, c'est le Hameau des Buys en Ardèche, où habitent un peu plus de 20 familles. Ils sont, je crois, 58 habitants aujourd'hui. Il y a une école, il y a une zone de maraîchage. C'est un lieu qui est écrit notamment par la fille de Pierre Rabhi, Sophie Rabhi et puis son mari Laurent, et qui est un lieu qui fonctionne bien maintenant, avec évidemment toutes les difficultés du vivre ensemble, mais qui a réussi à créer un ensemble très harmonieux. Donc Ecoline, qu'on verra tout à l'heure avec Anne Burgeau, qui est un lieu près d'ici, dans les Vosges, qui est un lieu, donc là, en zone presque périurbaine plutôt, périurbaine-rurale entre les deux. Là, il y avait en 3 l'éco-hameau d'Andral, qui est aussi un éco-hameau qui se trouve là dans le Lot. La maison autonome en 4, qui est un lieu en Loire-Atlantique, où là, c'est parti juste d'une famille, peut-être que vous connaissez Patrick Baronet, je ne sais pas si certains le connaissent, qui a fait quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Sa famille, il a quitté Paris dans les années 60 et il a fait le choix de devenir 100% autonome. Et depuis maintenant plus de 20 ans, ils ne payent pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau, pas de facture d'épuration, rien du tout. Il n'est branché à aucun réseau et il vit bien dans un lieu qui est quand même assez chouette. Et ils ont vécu, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont quand même vécu à 6 avec un demi-salaire de prof en étant autonome. Il y avait un des deux qui travaillait en tant que prof à mi-temps et ils ont vécu à 6. Ils ont élevé leurs 4 enfants, juste comme ça. Donc ça montre que l'autonomie, c'est quand même un moyen aussi de faire pas mal d'économies. Et puis, maintenant, ils sont plusieurs familles, ils sont trois familles habitées, ce n'est pas un grand lieu, mais c'est un lieu qui a poussé vachement loin cette question de l'autonomie. En 5, là, c'est une ancienne chartreuse qui est maintenant un monastère bouddhiste, un centre bouddhiste, aussi spécificé aussi de notre réseau qui pose des questions à certains, mais c'est le fait qu'on est ouvert à des lieux qui seraient des lieux de tradition spirituelle, qui seraient même des monastères qui auraient envie de faire réseau avec des lieux laïcs pour partager sur comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on met en place des actions écologiques. Donc, dans ce réseau, il y a un petit pourcentage de lieux qui peuvent être des lieux de tradition spirituelle. Donc, Carmaligne est un exemple qui se trouve en Savoie. Et puis, là aussi, c'est les Amanins, je vous parlais tout à l'heure, donc là, qui est un lieu dans la Drôme. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui des lieux comme ça, assez différents, mais nous, on pense qu'il y a du sens à les mettre en lien. Cette dimension de mise en réseau, c'est vraiment, voilà, un des appuis qu'on a voulu essayer de créer cette année. En fait, Colibri, sur la question, on est tout récents. Par rapport aux présentations qu'on a atteint tout à l'heure, là, de Alain Yound ou d'Anne Burgeau, qui peut-être parla de la coordination, je ne sais pas si tu en parles, pas du tout, non ? Ouais, si elle le sent ou d'éco-cartier Strasbourg. Colibri, on est nouveau et on tient d'ailleurs à respecter tout ce qui a, et puis même à saluer tout ce qui a été fait depuis des années sur ce travail de réseau, ça a été participatif. Nous, on est nouveau, on intègre des lieux aussi qui n'étaient pas de membres de ces réseaux et donc on veut aussi arriver à relier ce genre-là avec une capacité que je pense qui est une des forces du mouvement Colibri, au-delà de son réseau de citoyens, c'est sa capacité à créer de la coopération. On a pas mal d'outils pour ça et de l'expérience maintenant et on veut du coup, voilà. Parce qu'en fait, pourquoi faire réseau ? C'est quelque chose d'assez essentiel, c'est que dans un contexte où c'est difficile de créer ce genre de lieu, c'est important de pouvoir être inspiré par ce que d'autres ont fait. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un premier lieu et là, je suis en train de créer un écho à mots en ce moment, un deuxième. Pour créer ce lieu, en fait, j'ai été voir différents lieux, ce qu'ils faisaient. J'ai vu leur modèle juridique, comment ils fonctionnaient, leur modèle financier et du coup, ça me fait gagner énormément de temps. Mettre en réseau, c'est aussi gagner du temps. On entend que les choses existent déjà. Pas besoin de toujours réinventer quelque chose de nouveau. Il faut savoir aussi, parfois copier. On a beaucoup appris à l'école à pas copier sur son voisin. Moi, je pense que parfois, c'est le contraire. Il faut savoir copier pour être plus intelligent et du coup, on encourage au fait de se copier les uns les autres. Il y a la dimension des soutiens de projets, on a parlé tout à l'heure. Notre vocation est pour soutenir des nouveaux projets et je parlerai après aussi de l'ouvrage Kaizen qui est un ouvrage qu'on vient de sortir et je voudrais parler tout de suite de la campagne qui vient de se lancer depuis un peu plus d'un mois. En fait, c'est la nouvelle campagne de Colibri, donc ça veut dire que pendant six mois, vous allez entendre parler d'Oasis tout le temps si vous êtes sur les réseaux dans Colibri parce qu'on veut aborder le sujet de plein de façons différentes. Il y aura des conférences en région, il y aura une grande conférence à Paris, en transmise sur Internet en direct sur la question de la communauté. Alors ça, c'est un gros mot, le mot communauté, mais comment faire communauté au XXIe siècle, quel sens ça a ? Il y aura donc des petits films, des documentaires qui vont sortir, des études de cas. Voilà, il y a différentes choses qui vont sortir pendant plusieurs mois pour qu'on puisse parler de cette question. Et la particularité de cette campagne par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est la dimension de travailler avec les élus. Colibri, tout le monde peut être Colibri, qu'on soit élu ou pas élu, entreprise, etc., tout le monde peut être Colibri. Mais nos différentes campagnes, en fait, s'adressaient assez peu aux élus jusqu'à maintenant. Et là, on a envie de travailler avec les élus sur cette campagne, en particulier, parce que pour créer des lieux comme ça, il y a un lien avec les élus qui est essentiel. Je veux dire, moi, je sais ce que c'est que créer un lieu dans une commune où les municipales ne comprennent absolument rien à ce qu'on veut créer. Je peux vous dire qu'on galère. Alors qu'à l'inverse, on a des élus qui portent cette initiative et qui ont compris l'intérêt de ce genre de projet. C'est des portes ouvertes à beaucoup de choses. Et voilà. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement heureux qu'il y ait deux élus qui témoignent ce soir, qui sont engagés depuis longtemps sur cette question-là. Je pense que c'est une chance que vous avez dans cette ville et dans cette région d'avoir des élus qui se sont mobilisés. Et c'est du coup pas un hasard si à Strasbourg, il y a eu de Strasbourg, c'est quand même une région qui a un territoire où il y a quand même beaucoup de projets qui ont pu aboutir. Et puis, travailler avec les élus aussi, c'est au-delà des élus qui ont déjà fait, c'est aussi montrer aux élus qui, eux, ne sont pas encore convaincus. Donc ça, c'est encore une fois les mettre en réseau. Il n'y a rien de mieux pour convaincre un élu que de faire venir un autre élu qui, lui, a déjà fait. Ça marche mieux. Ils se comprennent mieux entre eux en général dès qu'on leur part. Voilà. Donc c'est important que les élus puissent échanger entre eux et témoigner l'intérêt de faire pour leur commune. parce que c'est toujours une peur, en fait. C'est toujours une crainte. Je veux dire, moi, pour donner un exemple, je suis en train de créer un écho à mots de 27 maisons dans un village de 1 000 habitants. Je peux vous dire que ça pose des questions. Évidemment, on arrive à 80 habitants dans un petit village rural. C'est évidemment, il y a évidemment un temps d'appropriation, un temps d'apprendre à se connaître. Voilà. En plus, dans un village qui voit tout percer. Je vais peut-être faire des blagues. En tout cas, on aura deux élus qui vont témoigner, André Buchmann et Anna Yound. Et ça, je trouve, c'est une belle réussite de cette soirée de permettre cette rencontre. Sur l'ouvrage qu'on vient de sortir, moi, j'en fais la pub parce que c'est un de nos faire-valoir pour cette campagne. C'est aussi un investissement. et que je suis venu dans le train avec 50 Kaisen dans mon sac et je ne vais pas repartir avec 49 Kaisen. Donc, j'espère que ça va marcher. Ils sont vendus du coup à la fin. Je compte sur vous. Pensez à mon dos. Ils sont vendus 12 euros. Je le dis tout de suite. C'est un ouvrage qui, en fait, l'idée de départ, c'était justement de montrer qu'il y a beaucoup de lieux qui existent et que ce n'est pas toujours les 3-4 qu'on voit aux informations. Mais il y a aussi beaucoup d'autres lieux parfois plus modestes qui existent. Il y a 100 oasis qui sont plantés dans cet ouvrage. Il y a encore plus qui existent en France. On a fait le choix d'en montrer 100 ce qui, du coup, fait des articles assez courts sur les lieux. Il y a des articles sur 6 pages mais la plupart des lieux sont plantés sur des demi-pages. C'est juste pour montrer qu'ils existent, montrer ce qu'ils font qu'ils sont particuliers. Donc, ça peut vous servir de guide touristique si vous voulez aller voir les lieux en France qui réinventent le vivre ensemble. C'est un ouvrage qui avait vraiment pour vocation de diffuser largement cette idée que, oui, en France, nous avons des projets qui existent déjà et sur lesquels on peut s'appuyer pour, aujourd'hui, créer de nouveaux projets. voilà. Je n'ai même pas fait exprès d'ailleurs de mettre écologie mais je vous promets que je n'ai pas du tout fait exprès. C'est pas mal. En plus, c'est vrai. C'est des copiés-collés d'une autre planche que je n'ai montré pas du tout à Strasbourg. C'est comme quoi vous avez des beaux projets ici. Préfacé par Pierre Rabhi, il y a aussi trois maires qui témoignent de la maire de Grenoble, une grande commune jusqu'au maire d'une commune d'un peu plus de 100 habitants pour aussi montrer comment les élus s'en parlent de cette question. Enfin, je vais finir avec cette planche sur le soutien de projets. Ça veut dire quoi soutien de projets ? Et si j'en parle là, c'est parce que parmi vous il y a des gens qui se disent ah mais tiens, mais oui, pourquoi pas ? Ou alors, je ne sais pas, la Maïté qui apparemment vit en colloque, s'en met sa colloque en oasis ou j'en sais rien. Voilà, donc ça peut être une occasion, cette campagne et puis ce projet Oasis de réaliser un rêve. Aujourd'hui, on a fait le choix de prendre 13 projets. Alors, finalement, il n'y en a pas 13, il y en a deux déjà qui se sont arrêtés. On a pris 13 projets qui étaient en émergence. Donc on va voir ce qu'on peut accompagner. Voilà, donc 13 projets pour en faire, voilà, c'est un peu une phase de test. On accompagne des projets qui sont en création pour voir comment on peut les soutenir en termes de, alors ça va de les aider sur un montage juridique ou de les aider à faire un design en permaculture ou de les aider à mieux communiquer sur ce qu'ils font. Voilà, donc on les soutient en direct, on est en relation avec eux. On a fait un forum pour accompagner déjà des gens qui ont des projets. Donc il y en a 80 plutôt de projets qui sont venus à ce forum qui a eu lieu début octobre. Et c'est une plateforme qui va être lancée de soutien de projet qui est multi-service, donc financement participatif, recherche de bénévoles, etc. Et enfin, on a une formation, la première formation de ce type qu'on va lancer qui s'appelle concevoir son oasis qui est ce qu'on appelle un MOOC. Je ne sais pas si le monde connaît ce qu'est un MOOC. Un MOOC, c'est un terme anglais, c'est Massive Open Online Course. Ça veut dire que c'est un cours qui est gratuit, qui est en ligne et qui se veut massif. Massif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. En fait, l'idée, c'est des milliers de personnes qui suivent une même formation ensemble sur Internet et qui du coup peuvent interagir et faire réseau en même temps. Donc, cet après-midi, j'étais filmé à Paris pour des vidéos de ce MOOC. L'idée, c'est d'avoir des vidéos pédagogiques et puis d'avoir après un travail de mise en réseau sur c'est quoi un montage juridique, comment utiliser la permaculture pour concevoir son projet, comment utiliser la CNV pour gérer les conflits dans un groupe, etc. Donc, il y aura 25 cours répartis sur 3 mois et puis voilà. Donc, en gros, c'est dimensionné pour des gens qui ont par ailleurs une vie, évidemment, qui ont une vie de famille, des engagements professionnels ou associatifs. Donc, c'est fait pour prendre à peu près deux heures par semaine cette formation. Les inscriptions vont commencer d'ici à peu près peut-être un petit mois et la formation commencera réellement vers le 25 janvier. Voilà. Donc, ceux qui sont sur les réseaux de Colibri, vous serez informés et les autres, n'hésitez pas à aller voir. C'est gratuit. Vous pouvez très bien la commencer au bout de deux semaines. Si vous trouvez ça nul, aucun engagement à aller jusqu'au bout. Mais plus on sera nombreux à la suivre, plus évidemment ça créera de l'intelligence collective. C'est ça un petit peu l'objectif. Voilà. C'est beaucoup d'infos. J'espère que ça va pour vous. Voilà. J'avais un temps court donc j'essaye d'être un peu quand même exhaustif. Du coup, ce qu'on va faire dans la soirée, le déroulement de la soirée, c'est de donner d'abord la parole aux élus pour qu'ils nous partagent leur vision et pourquoi ils ont eu cet engagement sur cette question-là en particulier, en quoi ça répond à leur vision du territoire. Et après, on aura quatre projets différents qui vont témoigner plus Écoquartier Strasbourg, qui est une association du coup locale qui facilite ce genre de projet. Et on montrera du coup des projets très différents, des projets aboutis ou des projets en création, des projets plus urbains ou plus à la campagne pour vous montrer aussi cette diversité qui n'existe pas qu'ailleurs mais qui existe aussi sur votre territoire. Je voudrais du coup, je vais commencer par demander à Alain Yound de venir présenter un petit peu son engagement depuis de nombreuses années. Alain Yound est un des maires adjoints de Strasbourg, je ne me trompe pas, et aussi, surtout, ça m'intéresse aussi de le rencontrer à ce titre-là, il est président du réseau des collectivités sur l'habitat participatif. Il y a un réseau des collectivités sur l'habitat participatif que Alain Yound préside. Voilà, et ça montre particulièrement l'expérience je pense qu'il y a dans ce territoire. Merci. Merci. Je ne sais pas si les habitants des différents projets d'habitat participatif à Strasbourg, j'en vois quelques-unes et quelques-uns dans la salle, ont l'impression ou la conviction d'habiter dans un oasis. Je leur laisserai le choix d'en débattre. Mais c'est vrai que c'est au moins une question qui mérite à être posée pour à un moment se poser la question est-ce que c'est différent d'habiter dans six types de lieux que d'habiter l'immeuble juste à côté qui peut avoir physiquement peut-être les mêmes caractéristiques mais qui dans sa conception, dans sa réalisation, dans sa manière de faire ensemble a été conçu de manière complètement différente. C'est-à-dire de l'extérieur ça peut être la même chose et l'intérieur c'est totalement différent. Et je pense que ce serait intéressant qu'on puisse avoir un moment où que vous puissiez avoir je parle parce que je vois quelques habitants de projets que je connais. Je voudrais d'abord alors même si c'est un peu dur saluer la mémoire de Patrick Texier qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être qui nous a quittés jeudi soir jeudi soir pas vendredi soir jeudi soir voilà qui était architecte qui a beaucoup travaillé en tout cas enseigné dans cette maison qui était mobilisé sur un projet d'habitat participatif sur un quartier de Cronembourg qui devait à un moment y être habitant lui-même et qui apportait ce type de projet pendant quelques années et le fait que des professionnels se soient engagés dans ce type de projet c'était important et il était un de ceux qui l'ont fait la deuxième chose je ne sais pas si c'est un scoop quelqu'un a parlé d'Enercop tout à l'heure je vous informe qu'Enercop arrive sur Strasbourg en 2016 alors je dis alors voilà Anne en parlera je les ai rencontrés il y a quelques semaines voilà ils devraient arriver sur la région et donc notamment à Strasbourg il y a une quinzaine alors il y a aujourd'hui sur Strasbourg une quinzaine de projet d'habitat participatif il y en a 25 en tout et il doit y avoir une petite dizaine qui sont habitées ou en voie d'être habité et il y a 15 jours nous avons rencontré les futurs habitants de trois nouveaux projets un qui est situé à côté du Parlement européen un qui est situé sur le quartier du Nodorf et un troisième qui est situé sur ce même quartier et pendant quatre heures nous les avons rencontrés successivement et c'est vrai qu'au cours de la matinée avec dans des configurations différentes avec des personnes complètement différentes mais sont sorties toutes comment dire les envies individuelles et collectives que l'on peut avoir sur pourquoi est-ce qu'on a envie à la fois d'habiter dans une ville pourquoi on a envie de faire un certain nombre de choses ensemble pourquoi on a envie de partager parce que c'est ça aussi ce type de projet pourquoi on a à la fois envie individuellement de s'embarquer dans un projet et pourquoi on a envie de le faire collectivement alors on n'a pas ce qui s'est dit pendant toute cette matinée mais c'est vrai qu'il y a une richesse dans les envies ou presque dans les désirs que l'on peut avoir de construire dans tous les sens du terme ce type de projet et à l'issue de cette réunion je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de communes qui s'engagent là-dedans parce que moi en tant qu'élu c'est que du bonheur bon parfois c'est un peu compliqué parce que les projets sont parfois un peu compliqués à faire monter on a eu aussi des difficultés à faire comprendre y compris à mes collègues élus l'habitat participatif c'est quoi encore que ce machin là c'est encore un trouble des écolos pour eux entre eux pour qu'ils restent entre eux etc et donc il y a aussi effectivement ce type de choses et est sorti pendant 4 heures effectivement toutes les envies et pour moi l'habitat participatif c'est des envies mais c'est pas des envies individuelles si c'est ce qu'on a envie chacun de faire mais ce qu'on a envie chacune et chacun de faire ensemble qu'est-ce qui fait qu'une ville comme Strasbourg mais d'autres qui sont également je pense à Montreuil à Lille à Paris la conviction et donc la volonté de s'engager là-dedans la première que je répète parfois un peu c'est comment dans une ville on peut avec ce type de projet construire un bout d'utopie réaliste d'utopie réaliste c'est-à-dire avoir un peu la tête dans les étoiles et puis un peu les pieds sur terre c'est compliqué de faire les deux en même temps mais je crois que ce type de projet ça correspond assez bien à cette utopie réaliste c'est-à-dire c'est de construire ensemble un bout de rêve en ayant quand même les pieds dans la glaise parfois les mains aussi sur le sur le chantier donc c'est toute cette complexité-là et je crois que dans une ville dans un bourg dans un hameau on a tous envie besoin de cela et quand on est élu dans une commune on a plutôt intérêt ou envie que les gens qui habitent et qui font des choses le fassent ensemble et le fassent avec un petit peu de bonheur la deuxième chose pourquoi on s'est engagé là-dedans au-delà des convictions qu'on peut avoir personnellement c'est aussi de se dire aujourd'hui il y a à la fois le chacun chez soi et d'ailleurs de plus en plus malheureusement il y a le chacun chez soi et puis il y a le droit au logement pour tous et comment dans nos villes on essaye d'allier ces deux ces deux choses-là c'est-à-dire à la fois le vivre ensemble et permettre à chacun d'habiter et je suis convaincu que notre responsabilité dans une commune mais pas seulement la nôtre c'est de rendre ces démarches possibles c'est de les favoriser et qu'au bout du compte tout le monde s'y retrouve je crois que c'est une responsabilité politique dans le bon sens du terme que nous avons que vous avez que nous avons ensemble de rendre ces choses possibles parce que notamment dans le domaine du logement il y a à la fois ce qui est de l'ordre du logement locatif social qui est une nécessité qui est indispensable qui est une urgence il y a je dirais de l'autre côté la promotion immobilière privée qui a aussi sa légitimité et nous sommes convaincus que l'habitat participatif c'est une démarche un peu particulière qui permet effectivement à des citoyens de se mobiliser de faire face à un certain nombre de défis et donc d'itinérer ensemble pour construire cela le troisième aspect c'est que je suis assez convaincu mais peut-être que je prêche à les convaincus qu'au-delà de la nécessité de nous mettre en transition par rapport aux défis auxquels on a à faire face c'est que si on veut réussir cette transition il faut que les institutions prennent leurs responsabilités il faut que les collectivités prennent leurs responsabilités il faut que la société civile prenne ses responsabilités il faut que les élus prennent les leurs et les citoyens aussi mais c'est que si on arrive à donner à mettre en mouvement à donner de l'appétence dans ce domaine là la transition indispensable on ne la subira pas parce que la pire des choses par rapport aux défis dans lesquels on est c'est d'y aller en marche arrière c'est d'y aller à l'insu de notre plein gré et donc cette nécessité en termes de transition de nos territoires et de nos villes c'est de le faire ensemble aujourd'hui il y a une conviction qui est partagée par un certain nombre d'élus ou de collectivités qui est de dire je prends que l'exemple de l'habitat participatif qui me je dirais me mobilise un peu plus si on veut un tout petit peu construire nos villes pour ce qu'elles devraient devenir demain on ne peut plus continuer au delà des questions énergétiques climatiques etc de faire faire et d'oublier ceux qui sont dedans et cette démarche là c'est ça qu'elle permet c'est à dire comment dans la complexité dans la difficulté dans laquelle nous sommes nous allons réussir à juste pour conclure parce qu'on me dit que c'est vrai que sur ce sujet là je peux y être assez longtemps je crois que les oasis ne peuvent réussir que si elles font fructifier le désert qui est autour d'eux je crois qu'on ne peut pas je dis ça un peu brutalement nous satisfaire d'un îlot de bonheur dans un monde de brut et donc nous devons à la fois vous devez ou nous devons je ne sais pas trop comment je dois le dire à la fois faire avancer notre utopie qui est la nôtre mais nous devons réussir à ce que cette utopie transcende les frontières de l'oasis et pénètre dans tous nos territoires dans toutes les villes parce que sinon nous serons aussi repliés sur nous-mêmes et que si je dirais le bien si notre idéal c'est aussi le bien commun et pas seulement le nôtre futile collectivement nous devons avoir cette responsabilité là d'effectivement d'irriguer l'ensemble du désert parce que je dirais la majorité de nos concitoyens la majorité de la population elle n'est pas dans un oasis elle est face à un certain nombre de difficultés et la pire des choses c'est effectivement de lui renvoyer notre propre bonheur même si en lui renvoyant notre propre bonheur de ceux qui sont dans les oasis ça permettrait déjà d'avancer mais ce que je souhaite et c'est peut-être le message que je voudrais adresser à tous les oasis c'est travaillons aussi avec pour et collectivement avec ceux qui sont en dehors de l'oasis ce serait peut-être encore en termes d'objectifs quelque chose qui pourra nous faire bouger de manière plus efficace pour changer la donne voilà merci j'ai été un peu long merci beaucoup monsieur je voudrais demander à madame André Buchmann de bien intervenir qui est conseiller régional qui travaille dessus depuis sur cette question depuis plus de 20 ans c'est un invité participatif et qui est aussi présidente d'Observatoire de la qualité de l'air intérieur voilà merci merci beaucoup alors je vais être bref parce que Philippe m'a dit le plus court possible je suis ravie que vous soyez si nombreux je voudrais aussi remercier Colibri de l'ensemble du travail qui est réalisé j'ai beaucoup d'amis qui y sont des amis très proches et donc j'entends parler régulièrement de ce que vous faites à la fois à l'extérieur mais aussi au sein du conseil régional où je suis effectivement élue et vous avez un adepte très fort qui est Bruno Flochon qui travaille beaucoup pour vous alors très vite moi j'aimerais effectivement étendre ce que disait Alain de l'oasis à l'ensemble de la société c'est le travail que je fais depuis longtemps moins sur la question directement de l'habitat participatif que sur la prise en compte de l'environnement dans la construction et dans l'urbanisme la première fois que j'ai entendu parler d'habitat groupé c'était il y a quelques années c'était en 1994 j'ai visité une réalisation d'un architecte du Haut-Rhin qui s'appelle Mathieu Winter et qui était un lieu comme vous le décrivez maintenant partagé par cette famille ça se passe à Lyman la maison existe toujours elle est magnifique et les personnes qui ont choisi ce type d'habitat étaient des Suisses c'était le début où les Suisses pouvaient habiter en France et on s'était dit bon ça c'est encore un truc pour les Suisses et jamais ça marchera en France et le fait que vous soyez si nombreux est la démonstration que bien sûr il y a un très fort entrain, un engouement pour cela alors en tant que conseiller régional ce qui m'avait toujours paru important c'est que dans la prise en compte des projets soutenus par la région que ce soit des projets publics ou des projets privés on considère aussi les questions d'environnement de l'énergie de la qualité de l'air du bien-être des gens et du bien-vivre et je vous assure dans les années 97, 98, 99 ça n'intéressait pas grand monde donc on a mis en place une association qui s'appelle toujours Alsace Qualité Environnement et qui a été très active qui a fait de l'interne au conseil régional et de l'externe en travaillant avec l'ensemble des professionnels du bâtiment et l'idée était il faut former les architectes et cette formation des architectes en formation continue c'est fait ici au dernier étage Jessica ne connaît très bien parce qu'il y participe depuis très longtemps parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées des projets il faut aussi qu'on puisse le faire techniquement et donc il y a eu cette formation et des architectes mais aussi de ceux qui donnent les ordres qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage et ça a permis de monter une dynamique au niveau de l'ensemble de la région mais aussi de manière transfrontalière puisque comme vous le savez pour ceux qui habitent ici mais aussi ceux qui viennent de plus loin qu'une des particularités de notre région c'est qu'on a à la fois la Suisse pas très loin et l'Allemagne tout à côté qu'il y a de belles expériences et de belles réalisations et qu'il faut aussi se nourrir de ce qui se passe de l'autre côté donc cet aspect à la fois transfrontalier à la fois écologique à la fois tourné vers l'avenir vers le bien-être des gens est quelque chose que nous portons et qui a aussi permis à tous les projets de fleurir que ce soit à Strasbourg ou ailleurs autre chose et je vais terminer là-dessus donc une collectivité c'est aussi pour mettre en place des politiques et une des politiques récentes du Conseil Régional est celle sur l'économie circulaire et l'économie de partage qui est celle des OASIS et des ressources qui sont préservées etc. si la collectivité impulse par des appels à projets par des soutiens à des réalisations je crois que œuvre utile est faite voilà je vais arrêter là je vais donner la parole aux gens qui travaillent sur le terrain comme Mme Guth que je connais bien ou d'autres je ne sais pas qui va donner la parole et puis bonne chance pour la suite en tout cas merci et bravo pour cette soirée et bravo au Colibri merci beaucoup merci pour nous témoigner aussi de ce qui se passe sur ce territoire je trouve que c'est quelque chose d'essentiel pour moi c'est précieux d'entendre aussi ça des élus qui partagent tout ce qu'ils nous permettent de faire là pour l'instant on était vraiment sur des grandes généralités moi j'ai surtout parlé de concepts de grands projets peut-être pour ça d'entre vous ça reste encore quelque chose d'assez flou de ce que ça veut dire une oasis et l'idée de cette soirée pour pouvoir le montrer plus en détail et que ce soit pas juste des invariants ou des critères ou machin c'est de vous montrer des projets concrets des choses qui existent qui ont cheminé dans leur réussite et leurs échecs et dans les difficultés aussi de ce genre de projet et du coup maintenant plusieurs personnes vont venir présenter des projets très concrets qui sont près de chez vous si vous voulez c'est un peu un parcours qu'on va faire ensemble un peu un petit parcours touristique de cette région sur ce regard là ce regard des oasis qui soit en ville ou à la campagne et du coup on va commencer avec Anne Anne Burgeau qui est du coup une habitante des collines qui est un lieu dans les Vosges qui est un des lieux phares de l'état participatif en France qui est une réussite qui est souvent montrée et aussi Anne moi je la connais parce que Anne est la chargée de mission de la coordination qui est une action qu'elle va présenter un petit peu peut-être j'espère qui du coup est historiquement l'acteur qui a porté l'état participatif dans le monde associatif c'est vraiment le rassemblement d'associations sur cette question là et que du coup pour nous Colibri c'est vraiment un partenaire et même une association qu'on a envie de devenir une amie pour pouvoir chacun faire notre part avec nos forces respectives pour pouvoir faciliter ce même type de lieu qu'on appelle différemment mais qui en gros se ressemble beaucoup voilà merci en tout cas Anne d'être venue jusque là j'ai fait moins de trajectoires bonsoir donc oui puisqu'on était dans l'histoire des réseaux je vais commencer rapidement par présenter ce que c'est que la coordination et ensuite effectivement on va passer à un cas pratique à une heure et demie d'ici à Saint-Dié-des-Vosges où j'habite depuis quatre ans exactement et bon je vais vous en parler un peu plus tard donc la coordination pour laquelle je suis chargée de mission c'est une association chapeau qui réunit 12 associations françaises réparties sur un petit peu tous les territoires et qui militent pour ces questions d'habitat participatif donc il y a bien sûr Ecoquartier Strasbourg grâce à qui d'ailleurs je suis arrivée à ce poste qui a beaucoup fait à Strasbourg pour l'habitat participatif et comme l'expliquait Alain Ione pour faire en sorte que tous les projets qui existent aujourd'hui quasiment 200 logements existent avec l'exemple qui va nous être présenté tout à l'heure par Francine et Michel d'écologie qui a été un peu le projet pionnier et donc en dehors d'Ecoquartier Strasbourg en Bretagne en région parisienne dans le nord dans le sud dans l'ouest il y a plein d'associations souvent des associations bénévoles qui militent pour ces questions là depuis des années qui sont en contact direct avec des groupes projets qui aident les gens à monter des projets qui vont faire du lobbying auprès des élus pour les convaincre que c'est des choses à faire et voilà donc c'est aussi la coordination l'association qui représente la société civile qui représente les habitants on travaille main dans la main avec le réseau des collectivités maintenant de plus en plus avec un réseau de bailleurs sociaux qui est en train de se monter et surtout on représente les habitants il faut savoir aussi que la coordination a été avec le réseau des collectivités et d'autres réseaux de professionnels architectes et autres et le RAP qui est un réseau de professionnels qui se spécialise dans l'accompagnement de projets très mobilisés pour que l'habitat participatif soit reconnu dans la loi Allure nous on appelle ça l'habitat participatif parce qu'il existe plein de montages juridiques différents il y a les coopératifs d'habitants il y a les SCIA il y a plein de choses maintenant il y a une société d'autopromotion qui est en train de se monter et toutes ces associations ont vraiment contribué à ce que cette loi existe et donc moi le projet que je vais vous présenter là c'est Ecoline on va dire c'est un des projets pionniers des années 2000 parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a eu toute une vague de projets il y a 30-40 ans dans les années 80-90 qui sont des projets qui existent encore qui ont quasiment il n'y a quasiment pas eu de turnover il y a quasiment tous les mêmes habitants qui font partie de cette coordination et qui milite aussi beaucoup pour que ça continue il y a eu un gros trou ensuite à partir des années 90 où il ne s'est plus passé grand chose et depuis les années 2000 il y a un mouvement qui renaît et on va dire que depuis 2010 ça bouge vraiment beaucoup donc voilà le partenariat avec Colibri c'est aussi une illustration de ce travail en réseau qui s'étend de plus en plus et qui fait qu'il y a de plus en plus de possibilités il y a de plus en plus de comment dire il y a une géométrie variable de ces projets qui est très grande et qui fait que ça peut correspondre à beaucoup de monde donc ça peut être à travers des projets avec des bailleurs sociaux ça peut être des projets complètement ruraux ça peut être des projets en lien avec la collectivité ça peut être des projets de citoyens complètement autonomes et il y a aujourd'hui en 2015 vraiment beaucoup de possibilités donc voilà moi je voudrais dire aussi après ce qui s'est passé vendredi soir à Paris que c'est aussi pour moi une réponse comme en ont parlé toutes les personnes avant moi le vivre ensemble ne pas baisser les bras ne pas vouloir renoncer vouloir faire des choses ensemble c'est aussi une réponse à ce qu'on vit aujourd'hui et que j'aimerais que beaucoup de jeunes gens l'entendent et que beaucoup arrivent à se regrouper pour monter des projets comme ça qu'on les appelle oasis ou habitat participatif peu importe l'important c'est de participer c'est de se mobiliser c'est de se responsabiliser pour recréer ces questions du vivre ensemble qu'on a vraiment complètement oublié dans une société qui va franchement pas bien du tout voilà donc je vais vous parler des collines qui est donc un projet qui a été monté ça va être difficile en 10-15 minutes de parler de 8 ans d'expérience 10 minutes on me dit donc je vais essayer de faire vite donc c'est une démarche vraiment d'autopromotion nous on a commencé en 2008 un projet d'habitat en autopromotion vite fait l'autopromotion pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire ça veut dire qu'on passe pas par la promotion immobilière on est un certain nombre de familles on se regroupe et on monte un projet ensemble qui est à la fois un projet immobilier mais avant tout et j'insiste beaucoup là dessus un projet de vie où on va mutualiser des choses alors nous en plus on a rajouté une couche comme on est effectivement en zone urbaine on est à l'extérieur de Saint-Dié-des-Vosges on est sur une très belle colline dans un endroit vraiment très joli on avait tous envie de construire des maisons en paille et donc on a autoconstruit 10 maisons à 10 familles donc vite fait la chronologie pour vous montrer un petit peu que c'est pas forcément des projets faciles nous à l'époque on est rentré dans aucun dispositif existant on est allé rencontrer notre maire on lui a expliqué notre projet lui il voulait juste s'assurer qu'on n'était pas une bande de zoulous et qu'on n'était pas une secte et une fois qu'il en a été convaincu il nous a laissé faire mais on n'a pas eu de soutien réel de la collectivité on a travaillé en bonne entente avec les services d'urbanisme mais on a vraiment tout fait tout seul donc on a très vite créé un groupe je crois qu'on a un petit peu le record de France de la préparation d'un projet on a préparé le projet en un an parce qu'on était très très pressé de commencer et tout de suite après on a attaqué le chantier donc on a créé une association on est allé voir le maire on est allé voir des notaires des banquiers on est allé voir les services d'urbanisme et tout ça s'est fait très très vite et on a malgré beaucoup d'allées et venues réussi à constituer un groupe relativement rapidement donc voilà quelques visions du tout début du projet où on s'amusait avec nos architectes parce qu'on a quand même pris une maîtrise d'oeuvre une équipe de maîtrise d'oeuvre et là on est aussi tombé sur des gens extrêmement motivés qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes dans ce projet parce que sinon ça n'aurait jamais été possible et dès le début voilà on était parti avec des petites maquettes des petites boîtes d'allumettes on était parti un peu dans une espèce d'utopie chacun sa petite maison qui ronde qui octogonale et nos architectes nous ont convaincus de faire des maisons en bande pour des tas de raisons tout simplement de bon sens déjà on économise des matériaux on est tous dans la même orientation on se fait pas de masques solaires et donc on est parti sur un projet comme ça et là vous voyez les premières images sur le terrain qui était un verger complètement nu qu'on a acheté à un particulier donc je vous laisse regarder un petit peu les dates c'est pas très important donc première visite du terrain en mai 2008 on a démarré l'installation sur le terrain et le chantier au printemps 2009 on a obtenu le permis de construire sans difficulté on a fait la consultation des entreprises il faut savoir que pendant un an on a travaillé un ou deux week-ends entiers par mois tous ensemble sur ce projet avec nos architectes donc ça veut dire aussi puisqu'on est à l'école d'architecture que pour les architectes qui veulent se lancer dans ce genre de projet il y a vraiment un investissement qui est largement supérieur à un projet classique on n'a pas affaire déjà des fois quand on a affaire à un couple qui veut construire une maison c'est compliqué pour qu'ils se mettent d'accord là on a affaire à dix familles donc il faut aussi savoir gérer ses relations avec cette maîtrise d'ouvrage qui est tout à fait particulière et qui est en plus complètement novice donc qui apprend tout au fur et à mesure donc voilà l'axonométrie qui avait été déposée au moment du permis de construire dix maisons avec des toits végétalisés une phytoépuration des toilettes sèches des panneaux solaires une chaudière à bois j'oublie sûrement des détails récupération d'eau de pluie voilà c'était vraiment nous c'était mur en paille enduit en terre du terrain et enduit chaud bardage en bois local charpente en bois local enfin nous c'était vraiment le projet on est des écolos 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 et on voulait mettre en pratique nos valeurs entreprise locale matériaux locaux et j'en passe et des meilleurs et j'adore montrer ce dessin parce que d'abord je le trouve très beau mais surtout vous verrez dans les prochaines photos ça commence ça commence à ressembler à ça ça nous a pris 7 ans mais ça commence à ressembler à ça et je trouve ça assez sympathique bon voilà on a fait le projet en plusieurs tranches parce que de l'autoconstruction construire dix maisons quand on n'est pas du bâtiment ça paraît un projet complètement fou je confirme c'est un projet complètement fou qui nous a bien lessivés bien épuisés mais aussi rendus extrêmement heureux parce que construire sa maison apprendre les techniques du bâtiment être dans la manualité en permanence pendant 6 ans sans vacances sans week-end rencontrer sans arrêt des gens parce qu'on a fait plein de chantiers participatifs et on a eu plein de bénévoles qui sont venus nous prêter main forte c'est vraiment aussi se construire soi-même et à côté de construire sa maison il y a construire le groupe construire comment on va fonctionner ensemble comment on va vivre ensemble comment on va décider ensemble quelle gouvernance et j'ai pas le temps de vous en parler en dix minutes mais c'est des moments vraiment hors du commun et c'est des moments totalement extraordinaires où on est obligé obligé que ce soit parce qu'on construit sa maison ou parce qu'on construit un projet de vie avec d'autres on est obligé en permanence de se remettre en question et de réinterroger ses valeurs fondamentales sa manière d'être avec les autres sa manière de savoir écouter les autres parce que c'est pas si simple que ça dans cette société on n'est pas du tout du tout formé à la communication bienveillante et tout ça il faut la prendre sur le tas donc voilà je vous passe les détails parce que c'est pas ça qui est le plus intéressant donc aujourd'hui on a commencé le chantier en 2009 aujourd'hui on est en 2015 on n'a pas encore toutes les maisons complètement terminées on n'a pas encore complètement fini le projet parce qu'on a aussi le projet de faire un bâtiment commun qu'on va faire un de ces jours mais là on se repose un peu parce qu'on est un petit peu un petit peu fatigué quand même de toute l'énergie qu'on a dû dépenser pour arriver à ça et on expérimente maintenant le vivre ensemble ça c'est très important aussi dans un projet il y a pour moi il y a au moins trois phases très bien identifiées il y a la préparation c'est un peu le rêve qui devient réalité tout à l'heure Alain parlait de l'utopie réaliste donc c'est ça on est dans le rêve et on essaye d'en faire une réalité on est sans arrêt en réunion on fosse fort à fond la caisse c'est des véritables cocottes minutes nos têtes et c'est des moments absolument géniaux après on passe à la phase chantier pour nous c'était autoconstruction c'était la grande phase pour écologie ça a été un peu le contraire quasiment dix ans de préparation un an de chantier nous ça a été un an de préparation et sept ans de chantier on n'en est pas encore tout à fait sortis mais c'est une phase extrêmement intense aussi parce que le rêve devient réalité concrète des dalles des murs qu'ils soient en paille en bois des toits qu'ils soient végétalisés ou pas tout d'un coup les plans qu'on avait en deux dimensions ça devient ma maison l'endroit où je vais vivre l'endroit où je vais peut-être enfin en tous les cas en ce qui me concerne rester jusqu'à la fin de mes jours l'endroit où je vais élever mes enfants l'endroit où je vais peut-être voir mes petits-enfants naître etc. donc c'est vraiment quelque chose de très très fort et puis après il y a la troisième phase qui est la phase où on emménage et là c'est encore toute une autre histoire parce qu'on a beau avoir partagé des milliards de choses avec nos compagnons de route avec nos voisins et bien quand on s'installe on se rend compte qu'on les connaît pas encore et que là on découvre on se découvre soi-même dans ce nouveau contexte et on découvre les autres et là aussi il faut encore être capable de se remettre en question et de faire évoluer la charte des valeurs les modes de gouvernance les systèmes de communication parce que c'est encore une autre étape qui amène des choses totalement différentes j'ai pas tellement le temps de développer là mais voilà c'est des à partir du moment où il y a la motivation où il y a l'envie je vous dirais pas qu'il n'y a pas de conflit dans ces projets je vous dirais pas qu'il n'y a pas de tension c'est pas vrai il y en a plein et il y en a souvent en plus c'est bien sûr des projets où on retrouve souvent quand même des personnalités assez fortes c'est le cas chez nous chez nous c'est souvent des personnalités même féminines très très marquées et il faut qu'on arrive tout le temps à s'adapter les uns aux autres à s'adapter aussi aux évolutions de chaque individu et à ce que le groupe s'harmonise avec l'individu et l'individu avec le groupe alors c'est pas forcément facile mais chez nous malgré toutes les crises qu'on a passées malgré tous les conflits qu'on a traversés la motivation et l'envie elle est là et ça ça nous fait avancer et ça nous fait toujours trouver des solutions bon en dehors de ça il faut savoir qu'il y a beaucoup d'outils qui existent je sais plus ce que c'est la prochaine il y a beaucoup d'outils qui existent particulièrement en termes de gouvernance et de communication et donc il faut savoir aussi aller voir comme disait tout à l'heure Mathieu ce qui se fait ailleurs faire du copier-coller aller se former aller rencontrer des gens qui ont vécu les mêmes expériences aller rencontrer des gens qui travaillent sur ces questions de communication bienveillante de sociocratie idolacratie et tout ça pour avancer ensemble voilà donc là j'avais mis une petite diapo plus-value pour la commune mais bon Alain il en a déjà très bien parlé tout à l'heure je ne vais pas revenir là-dessus c'est sûr que pour une commune qu'elle soit grande ou petite avoir un noyau d'habitant qui en soi porte un dynamisme pareil c'est une plus-value très intéressante alors les clés de la réussite ça c'est important je ne vais peut-être pas les reprendre une par une mais lisez-le bien un site adapté parce que quand on veut faire des constructions écologiques il vaut mieux être orienté au sud qu'au nord c'est bien aussi d'avoir les services à proximité c'est bien si on peut faire de la mixité fonctionnelle et mettre des emplois ou des activités économiques ou artisanales ou autres à l'intérieur ça évite de se déplacer en voiture enfin il y a plein de choses à imaginer chaque projet peut trouver ses propres spécificités une très bonne communication en interne j'en ai un petit peu parlé mais ça pour moi c'est le nœud d'un projet si vous ne préparez pas assez ça si vous ne travaillez pas assez là-dessus en tant que groupe il y a un moment où ça vous reviendra en boomerang d'une manière ou d'une autre pas de non-dit pas de tabou tout doit être dit exprimé d'une manière la plus soft possible et ça ça s'apprend c'est pas inné croyez-moi on a parfois des belles surprises avec toutes ces choses-là bon un montage juridique cohérent je ne vais pas en parler là mais maintenant je vous l'ai dit rapidement il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous des bonnes relations avec la commune on en a parlé aussi Mathieu le disait quand on a une commune qui est contre soi ça n'aide pas au contraire un bon encadrement professionnel sachez qu'aujourd'hui il y a un réseau des accompagnants de projets qui s'est monté qui fait des formations et donc il y a des assistants à maîtrise d'ouvrage spécialisés dans l'habitat participatif sur des tas de questions transversales aussi bien le juridique que la communication que l'administratif que l'urbanisme donc il y a de plus en plus de gens il y a de plus en plus aussi d'architectes qui sont sensibles à ces sujets et qui se mettent au service de projets comme ça bon après pour les autoconstructeurs c'est encore quelque chose de particulier et puis effectivement comme tout le monde l'a dit depuis le début être dans les réseaux transmettre partager les informations s'inspirer de ce qui s'est déjà fait etc alors j'ai fait quelques diapos sur l'autoconstruction parce que c'est un petit peu notre ADN à Ecoline on est un petit peu donc tombé là-dedans donc je vais juste les passer rapidement vous voyez on a commencé au début pas même vouloir faire les terrassiers bon là on était vraiment des grands fous on a arrêté très vite mais on a fait par exemple tous les réseaux sous les maisons nous-mêmes vous voyez un peu différentes images les réunions de chantier tout le monde qui participe les grands les petits voilà on a travaillé avec des maçons parce que sur certaines choses on pouvait quand même pas tout faire on a fini par sur le gros oeuvre accepté enfin on a travaillé avec des entreprises des entreprises locales qui n'avaient jamais entendu parler qu'un projet comme ça pouvait exister donc que ce soit le charpentier du coin qui était une petite entreprise familiale ou le maçon qui était un Sicilien complètement caractériel qui nous prenait pour des fous furieux ou le poseur de fenêtres qui se disait mais c'est qui ces gens-là qu'est-ce qu'ils veulent parce que nous on les a choisis les entreprises et pour les choisir on les a rencontrés et on a discuté avec eux et on essayait à chaque fois de planter notre petite graine et de leur expliquer ce qu'on faisait et il y en a vraiment ils se disaient mais on est tombé sur une bande de fous ils sont complètement barges et c'est vrai mais on l'a fait et maintenant on vit dans nos maisons et on consomme deux stairs de bois par an alors que n'importe qui qui vit dans les Vosges vous dira qu'ils en consomment dans n'importe quelle ferme au moins 20 voilà donc les réseaux vous voyez j'ai découvert le nombre de centaines de kilomètres de gaines qui passaient sous les maisons et non seulement j'ai découvert que ça existait mais je les ai posés et pas que moi donc tout le monde la charpente alors ça c'est un moment magique ça c'est un moment que je vous souhaite à tous de vivre parce que quand vous voyez votre plan en deux dimensions c'est juste des traits sur une feuille vous pouvez rêver phosphorer imaginer après vous voyez votre dalle et là vous vous dites mais c'est tout petit chez moi c'est pas possible ça fait pas 100 mètres carrés ça fait 10-15 mètres carrés c'est minuscule ça fait ça tout le monde il paraît que c'est comme ça sur tous les chantiers c'est une notion par rapport à l'espace et quand vous voyez les murs se monter waouh ça y est ça y est on y est quoi ça ressemble à ce que je voulais et effectivement nous avec Colline on a en plus avec nos architectes qui ont vraiment le joué pu construire on a pas fait simple parce qu'on est des gens compliqués et on a pu chacun construire la maison de nos rêves vous voyez celle-là là au milieu c'est la mienne elle est ronde c'est pour vous dire mettre une maison ronde dans une bande ils se sont un petit peu arrachés les cheveux les architectes mais on y est arrivé et franchement franchement ça valait le coup voilà donc d'autres photos ça c'était la charpente alors les chantiers participatifs j'en ai déjà touché deux mots formidables plein de gens qui viennent de partout des jeunes des vieux des gens avec des enfants des gens qui sont dans le métier des gens qui sont pas dans le métier des gens qui ont juste envie de faire une expérience des gens qui ont envie de construire pour eux-mêmes des gens qui ont envie de vivre dans un groupe et là on a vraiment vécu des moments fabuleux des étés entiers on était 40 à table tout le temps et des gens qui savaient déjà des gens qui savaient pas du tout enfin vraiment des rencontres humaines absolument incroyables des tas de couples qui se sont formés pas au sein des écoliniens des écoliniennes mais de l'extérieur et voilà des grands moments très très chouettes avec beaucoup de partage beaucoup de convivialité beaucoup de moments très forts et aussi beaucoup d'échanges humains et techniques alors on a fini c'est fini ? voilà on a fini par engager un coordinateur de chantier parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait une présence en permanence sur le chantier donc c'est un bénévole qui était venu chez nous et qu'on a embauché pendant deux ans qui a eu la dure tâche de coordonner tout ça donc vous voyez un petit peu là l'avancée la paille la terre la phytoépuration la chaudière avec le à bûche avec le ballon d'eau chaude j'avais dit que je parlerais d'Enercop Enercop c'est un fournisseur d'électricité qui est indépendant et qui fournit de l'électricité qui ne vient pas du nucléaire voilà donc nous on est chez Enercop depuis le début éolienne géothermie etc voilà plein de allez sur le site Enercop et vous vous verrez et voilà maintenant un petit peu à quoi ça ressemble non là c'est déjà il y a encore longtemps voilà donc il y a 10 maisons qui sont construites 7 familles qui habitent dedans et c'est vrai que malgré les difficultés dont j'ai parlé je disais un jour Bruno Parazot qui était venu m'interviewer pour faire un article dans Natura Maison je lui disais il me disait est-ce que tu as des regrets qu'est-ce que tu penses maintenant que tu vis dedans et je lui ai répondu c'est simple les inconvénients de l'habitat participatif on peut les régler les avantages de l'habitat participatif ou d'un projet comme ça on ne les trouve nulle part ailleurs voilà donc je conclurai là-dessus un petit point aussi sur la permaculture qui fait partie intégrante de notre projet et qui est notre côté oasis à nous notre lien à la terre donc je ne peux pas expliquer là ce que c'est la permaculture en deux mots c'est écrit rapidement là-haut l'idée c'est qu'on ait aussi un lieu sur un hectare 5 de terrain où on va essayer de produire un maximum on ne sera pas autonome parce qu'à 10 familles ce n'est pas assez grand mais moi j'ai déjà un jardin sur ma petite partie privative qui m'a permis pas cette année à cause de la canicule mais l'année dernière de vivre 6 à 7 mois sans acheter un fruit ou un légume à l'extérieur donc l'objectif c'est voilà on plante des arbres fruitiers on est en train de faire un design de permaculture on s'est formé en permaculture et l'objectif c'est aussi ça et voilà le groupe des Ecoliniens quasiment au complet sur cette photo et puis notre devise à Ecoline tout est possible et puis ça c'était au début après on a rajouté même si c'est parfois un peu long et un peu compliqué mais c'est quand même possible voilà merci merci beaucoup Anne donc là je pense que ça devient un peu plus concret ce que c'est qu'une réalisation d'être participatif avec des exemples comme ça juste pour dire que vu qu'on n'est pas en avance sur le temps on n'est jamais en avance sur le temps mais on prendra des questions si on a le temps à la fin donc gardez bien vos questions que vous vouliez poser à Anne et de toute façon après il y aura aussi des temps d'échange autour d'un verre etc donc s'il y a des questions plus personnelles n'hésitez pas à les garder aussi pour ce moment là voilà donc je vais maintenant inviter justement écologie on a déjà parlé plusieurs fois écologie donc deux habitants d'écologie François Benker et Michel Boitard qui vont vous raconter une initiative très différente du coup qui là maintenant est en milieu urbain et qui du coup je pense va bien compléter aussi ce qu'a présenté Anne sur ce qu'est ce genre de... C'est difficile après l'éloquence de Anne mais bon on va essayer à écologie chacun participe et chacun expérimente alors nous c'est la première fois qu'on expérimente devant un grand public comme ça alors nous avons écrit notre texte écologie c'est un bâtiment habitat groupé à l'entrée d'une dorf il y a onze familles d'âge très différent de dix mois à soixante-sept ans il y a trois familles locataires et il y a 34 habitants je crois dont une bonne dizaine d'ados et enfants je vais vous présenter très rapidement l'immeuble techniquement l'immeuble il y a trois étages plus une attique il est sur un terrain de 1700 mètres carrés il y a 1000 mètres habitables en partie basse de l'immeuble il y a une salle de réunion qui fait une salle de réunion et aussi de partage de vie qui fait 35 mètres carrés il y a aussi au sous-sol une chambre d'amis une bianderie une salle commune où on met qui permet de ranger notre matériel et où on joue au ping-pong il y a un lieu aussi pour bricoler c'est un bâtiment comme vous le voyez tout en bois il y a 220 tonnes de bois qui ont été mis en oeuvre pour cet immeuble les appartements sont tous traversants c'est à dire qu'ils sont orientés nord-sud et donc on a la chance d'avoir des belles baies vitrées qui donnent au sud et ils sont tous différents des uns des autres ce qui nous permet d'avoir notre maison en ville nous avons 24 mètres carrés de panneaux solaires thermiques en haut une chaudière à gaz à haute condensation qui nous permet de nous chauffer sans chauffage au sol et nous avons comme vous le voyez des toits terrasses et aussi un abri vélo qui sont végétalisés et nous avons aussi végétalisé les façades c'est un projet qui a commencé à émerger en 2000 en 2004 nous avons créé l'association écoquartier et voyant qu'un écoquartier était un peu énorme dans un premier temps nous avons pensé à construire enfin à créer cet habitat qui est écologie après de multitude d'efforts de d'aléas techniques juridiques etc nous avons essayé tous les nous avons essuyé tous les plâtres et ce fut des moments très forts entre nous et nous nous sommes serrés les coudes et nous sommes arrivés à ce beau projet et en 2010 nous avons aménagé alors pour poursuivre moi je me suis inspirée de la charte des valeurs que nous avons rédigée tout à fait au début de notre projet et ça c'est très important pour ceux qui vont se lancer de se mettre bien d'accord qu'est-ce qui nous réunit et sur quoi nous sommes absolument en accord donc cette charte des valeurs a été revisitée parce que bien sûr elle évolue en 2014 et donc ce que je vais vous présenter correspond aux différents points de cette charte alors le premier point c'est l'autogestion alors pendant la période d'élaboration du projet et durant la construction une démarche partagée et solidaire nous a porté et ça c'est extrêmement important chacun s'est engagé selon ses compétences nous avons partagé les responsabilités et les tâches les décisions étaient prises prioritairement en consensus nous avons fait nous avons rencontré beaucoup 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 de difficultés mais ces difficultés on s'est rendu compte par la suite c'est elles qui nous ont vraiment soudés et on a observé aucun conflit interne majeur des tensions comme pour tout projet mais aucun conflit alors au moment de l'installation en plus de l'aménagement des appartements personnels nous avons donc procédé et installé tout ce qui était collectif mais très rapidement on a mis en place des outils qui sont toujours encore d'actualité alors un comité de maison mensuelle avec une présidence tournante tous les trois mois qui permet à chacun d'expérimenter et l'animation mais d'expérimenter aussi des outils de gouvernance on a mis en place un système de gestion collective des tâches alors ces tâches sont tournantes et elles sont réalisées sans problème équitablement par chacun alors là on est vraiment dans la devise des colibris chacun fait notre part on a installé deux journées de travaux communs un peu obligatoires le 1er mai et le 11 novembre mais je vous assure que ça se fait dans la bonne humeur et c'est extrêmement productif de réussir à travailler 20 adultes le même jour et aidés par les enfants et on a mis en place aussi un conseil des enfants qui se réunit 4 à 5 fois par an alors aujourd'hui les outils d'autogestion ayant fait leur preuve nous les avons conservés mais on a bien conscience que les situations évoluent les événements nous obligeront peut-être à revoir un certain nombre de choses et les outils les nouveaux outils d'intelligence collective peut-être nous permettront d'avancer vers encore d'autres horizons alors le deuxième point de notre charte les potentiels du groupe alors nous bénéficions dans le groupe de profils et de compétences extrêmement diversifiés alors ça c'est une grande richesse alors qu'elles soient techniques pédagogiques manuelles relationnelles artistiques sportives tout ça est très utile pour un groupe alors au quotidien les habitants cultivent entre eux le plus possible je dis bien le plus possible parce que c'est certainement ça qui est le plus difficile des relations bienveillantes et respectueuses pour soi pour l'autre pour le groupe où chacun parle en son nom dans une dynamique d'entraide de solidarité chacun veille à ce que personne ne soit laissé de côté alors nous sommes aussi particulièrement doués pour organiser des moments festifs des apéros improvisés sur les coursives ces moments réguliers de convivialité sont un atout majeur du bien vivre ensemble surtout si vous vous lancez dans un projet armez-vous d'énormément d'humour ça aide beaucoup nous constatons également actuellement un désir des enfants de s'impliquer davantage dans le projet cela nous réjouit une petite note un peu plus négative mais c'est pas un endroit idéal ça n'existe pas aujourd'hui nous nous rendons compte quand même que parfois les relations ne sont pas aussi harmonieuses que nous le souhaiterions Michel à toi la suite dans le charte nous avons aussi mis engagement écologique c'est un des socles de notre projet et les habitants tentent de diminuer leur empreinte écologique il privilégie les modes d'eau pour le déplacement il est vrai qu'on a une piste cyclable juste à côté de chez nous et le tram et nous avons un abri vélo de 35 places qui ne suffit pas nous avons bien sûr des composteurs des récupérateurs d'eau et nous veillons aussi sur notre consommation d'eau d'électricité et de gaz puisqu'on fait un point annuel de notre consommation entre nous et nous utilisons aussi les bricoleurs les jardiniers les bricoleurs et les ménagers utilisent le plus possible des produits non nocifs à l'environnement excusez-moi je ne suis pas détendu bon c'est dans cette belle dynamique que nous avons conçu nos jardins nos potagers nos espaces et aussi nous avons des ruches nous avions pensé aux poules mais vu que notre sol est pollué ce n'était pas la meilleure idée et donc nous sommes très heureux tous les matins ou tous les soirs en rentrant chez soi d'admirer notre beau lieu et de nous rapprocher ainsi de la nature par ailleurs nous nous sommes très engagés dans le milieu associatif nous sommes nous avons mis en place nous avons eu l'idée pardon de créer un jardin partagé juste à côté de chez nous qui s'appelle le Lombricardie nous œuvrons aussi avec Ecoquartier pour soutenir les groupes d'habitats futurs habitats participatifs nous sommes plusieurs à adhérer et aussi à être au cercle cœur des colibris nous sommes nous sommes aussi tu ne dis pas combien nous sommes huit colibris dans l'immeuble et trois au cercle cœur alors quand même deux groupes sont animés deux groupes colibris sont animés par les gens d'écologie cathédrale invisible et le groupe éducation plusieurs personnes aussi sont au sein de l'association de la monnaie locale de Strasbourg joueurs le stuc nous sommes aussi dans alternatiba etc etc donc on va dire que nous sommes très ouverts mais comme vous le voyez malgré mon ouverture j'arrive pas trop à parler devant ce micro continuons dans l'ouverture l'ouverture et l'accueil c'est le cinquième item de notre charte des valeurs alors écologie se veut un lieu ouvert d'abord pour les nouveaux habitants alors on accueille avec une démarche tout à fait particulière les nouveaux habitants mais nous accueillons aussi régulièrement les étudiants les étudiants on a eu pas mal d'étudiants de cette école des journalistes alors n'en parlons pas des groupes et des personnes intéressées par la démarche d'habitat participatif et de plus en plus aussi des groupes intéressés par le vivre ensemble parce que c'est quand même ça qui est à mon avis le plus difficile nous organisons des journées porte ouvertes la salle de réunion est très fréquentée par des associations du quartier la chambre d'amis elle a une belle fréquentation aussi et chaque année nous avons depuis que nous habitons là organisé la fête des voisins voilà alors pour terminer je vous ai dit qu'on parlait en jeu j'ai parlé en nous toute l'après-midi toute la soirée plutôt pour terminer alors je tiens à vous dire que je vis une expérience humaine tout à fait passionnante unique étonnante très fatigante parfois dans mon parcours de vie et pour moi c'est une grande chance de pouvoir poursuivre cette aventure humaine et où l'équilibre est sans cesse à réinventer j'ai confiance dans l'avenir car les enfants d'écologie sont à pied d'oeuvre pour ma part écologie cela m'a permis de rechercher en moi une fluidité sincère vis-à-vis des autres de vivre au quotidien des valeurs importantes pour moi et de croire à l'utilité de mes engagements associatifs il est vrai que suite aux événements qui se sont à Paris qui ont eu lieu à Paris j'ai tremblé comme je tremble aujourd'hui mais je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous et je voudrais qu'il y en ait beaucoup d'autres merci à vous merci beaucoup pour ce beau témoignage voilà vous avez quand même vu deux lieux qui sont assez exceptionnels je veux dire collines écologiques c'est des lieux vraiment merveilleux donc c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'on les mette en avant dans le caïzen on va donc que ce soit Anne, Francine ou Michel ont parlé d'éco-quartier Strasbourg donc là avant de reprendre notre petit parcours à travers des lieux de cette région je vais demander à Emmanuel Marx qui est un des membres actifs d'éco-quartier Strasbourg de présenter cette association qui du coup sur votre commune aide les partenaires de projet du coup pour vous donner quelques clés sur comment vous pourriez être en relation avec éco-quartier Strasbourg voilà merci Emmanuel moi je vais utiliser le pupitre vous m'entendez bien ? ça va ? c'est vrai que vous parliez des enfants d'écologie et puis moi je suis arrivé il y a deux ans à éco-quartier j'avoue que j'ai toujours du mal à savoir qui est le parent qui est l'enfant entre éco-quartier Strasbourg et puis écologie et un petit peu des deux j'ai l'impression dans chacun je suis pas le plus légitime pour parler d'éco-quartier parce que je ne suis arrivé qu'il y a deux ans et selon mes sources l'association aura été créée en 2001 et non pas en 2014 peut-être je vais vous passer l'historique d'éco-quartier Strasbourg parce que ça a déjà été fait mais l'historique il est parfait puisque c'était la transition que j'avais prévue c'est qu'en passant juste après écologie c'est le fait de dire qu'éco-quartier Strasbourg est né avec ce noyau de personnes qui ont eu ce rêve fou de créer un éco-quartier d'initiative citoyenne à Strasbourg au Neudorf qui se sont concentrés finalement sur un premier projet d'habitat participatif et qui se sont séparés au fur et à mesure pour créer leur habitat avec écologie et l'association éco-quartier Strasbourg a continué à exister à s'ouvrir et à suivre un petit peu la même mission qu'à une certaine manière que la feuille de route qui était dessinée par Mathieu avant des oasis c'est-à-dire cette idée de mettre en réseau de soutenir les projets de créer des ouvrages et de faire des campagnes également et de travailler avec les élus donc on rejoint un petit peu cette même feuille de route je passe complètement à travers mon introduction je voulais juste dire que j'avais prévu un tout petit préambule pour dire que effectivement sur les sentiments que j'avais vis-à-vis de ces oasis ça a été dit par Alain Youn très très bien avec des plus beaux mots que moi mais c'est vrai que j'ai cet enthousiasme et en même temps cette frustration de me dire c'est pas tout c'est le 1% qui montre que c'est possible mais il y a le 99% qui est l'existant et sur lequel il va falloir travailler avec l'environnement qui est le nôtre donc l'association éco-quartier Strasbourg elle est partie sur ce travail autour de l'autopromotion et elle a aujourd'hui trois collèges le collège Habitat Participatif le collège Territoire en Transition et le collège Terrain d'Initiative Citoyenne anciennement Monnaie Locale Complémentaire qui a incubé le STUC le premier collège Habitat Participatif il a ce travail en fait c'est de favoriser la mise en relation des projets d'habitat participatif sur l'agglomération de Strasbourg et même un petit peu en dehors avec toute une plateforme internet qui favorise la cartographie des projets la mise en relation je parlais également des soutiens au projet puisque Anne notamment anime des ateliers pour les consultations d'autopromotion et peut-être bientôt pour d'autres projets donc il y a cette idée d'essayer de créer des petites conditions favorables à ce qu'il y ait des groupes qui émergent qui se rencontrent et qui entreprennent ce type de projet il y a aussi la question de la thématique des ouvrages puisque l'association édite un guide sur l'autopromotion un guide pratique sur l'autopromotion que vous pouvez commander pour tous ceux qui sont convaincus par cette troisième voie que vous pouvez commander sur le site de l'association il y a également le film qu'a réalisé Anne qui s'appelle 1 plus 1 égale 3 qui est un magnifique outil de sensibilisation pour les gens qui auraient envie de montrer ce que c'est que l'habitat participatif dans des publics qui ne sont pas encore forcément sensibilisés à cette question voilà actuellement la cartographie ce que disait Alain Younes c'est à peu près 17 projets en autopromotion et en habitat et des participatifs ça fait entre 150 et 200 logements voilà vous pouvez le retrouver sur le site internet je voulais parler de deux autres collèges également de l'association donc le collège territoire en transition qu'on appelle aussi copropriété en transition l'idée originelle était de se dire qu'une fois que le groupe en autopromotion a réussi son pari fou que de construire ensemble leur propre habitat il va vivre et il va devenir plus ou moins une copropriété presque comme une autre et donc les membres des coquartiers avaient cette envie de se dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider les copropriétés existantes à mieux vivre à gérer plus collectivement de manière plus participative plus durablement des copropriétés qui existent et qui n'ont pas été forcément conçues en autopromotion voilà et c'est un collège qui a commencé à initier un travail sur un état des lieux des copropriétés qui avaient mis en oeuvre des initiatives très originales et innovantes en matière de développement durable de gestion participative d'autogestion et autres et cet état des lieux il s'est traduit à droite par une exposition des grandes fiches à zéro qu'on prête bien volontiers si vous voulez faire de la sensibilisation sur le compostage en copropriété sur l'autogestion sur la mobilité douce sur les jardins collectifs et la prochaine étape c'est l'édition d'un guide pratique pour une gestion participative et durable avec cette idée de chercher à la fois à sensibiliser en même temps de donner des outils très pratico-pratiques très méthodologiques pour que quelqu'un qui a envie de se lancer dans la rénovation énergétique de son immeuble puisse se dire j'ai une petite fiche outil qui me dit comment commencer à initier ce projet je ne lis pas du tout mon texte ça sert uniquement de pense-bête vous le voyez à gauche notre idée ça a été aussi de travailler sur les copropriétés existantes pour dire qu'il y a plein d'initiatives très favorables de transition qui peuvent exister dans ces copropriétés mais au final les ressorts qui permettent des changements collectifs ils peuvent être les mêmes quand on est dans des situations beaucoup plus délicates dans des situations où il y a des copropriétés des années 60-70 qui ont des défaillances en termes de gestion en termes de gouvernance en termes d'entente entre copropriétaires et donc on a depuis un an essayé d'initier avec l'Eurométropole avec la Fondation de France avec l'Etat un projet d'accompagnement des copropriétés plus fragiles pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait recréer ou créer malheureusement parfois des conditions favorables à ce qui est une amélioration de la situation et ça passe par plutôt des services de coaching collectif de facilitation de formation voilà ça se passe sur l'Eurométropole et si vous connaissez des copropriétés qui peuvent en avoir besoin et bien on est ouvert à tout pour repérer ces copropriétés parce que c'est pas simple d'accepter qu'on a des difficultés donc tous les canaux sont bons à prendre pour pouvoir les repérer et le dernier collège c'est le collège terrain d'initiative citoyenne donc qui a fait place au collège monnaie locale complémentaire puisque le STUC a créé sa propre association en août dernier et alors là je vais lire ce que j'avais prévu pour une fois donc le collège terrain d'initiative citoyenne lui porte aujourd'hui le projet d'un espace partagé et mutualisé à l'échelle d'un quartier donc là on est plus sur de l'habitat mais on est sur une sorte d'espace polyvalent pour offrir aux habitants et aux associations et aux collectifs d'habitants du quartier un lieu convivial d'échange d'animation de rencontres et un lieu qui offre des conditions matérielles favorables à ce qui est des initiatives qui émergent parce qu'on estime aussi qu'avoir un lieu qui peut être approprié collectivement par les gens du quartier et puis par d'autres partenaires c'est aussi une condition en plus de la régulation humaine et de l'animation humaine qui pourrait y avoir ce serait une condition favorable pour ce qui est de l'émergence de petits oasis ici et là dans les quartiers voilà et l'objectif de ce collège ce n'est pas que de travailler que sur la maison citoyenne la maison citoyenne c'est un peu le prototype ou le premier du genre l'objectif c'est en fait d'incuber et d'accompagner ce genre de projet donc on réfléchit en même temps qu'on avance sur la manière dont on pourrait faciliter la reproduction la reproductibilité de ce genre d'expérience et ça rejoint un petit peu beaucoup l'émission des colibris mais on fait ça au niveau local et on se rend compte aussi qu'il y a un besoin de soutenir et parfois d'incuber c'est à dire de porter au début le projet parce que pour des raisons de montage administratif de crédibilité vis-à-vis des financeurs un petit noyau dur de personnes qui sont intéressées voilà ils ont ils peuvent avoir besoin de ce petit véhicule qu'on leur propose d'être voilà je vous remercie merci beaucoup merci Emmanuel est-ce que ça va pour vous ? après ça fait 1h45 qu'on a commencé ça va pour l'instant ouais toujours donc il nous reste on va voir maintenant deux projets qui sont des projets qui sont là plutôt dans une phase de création donc vous allez avoir des témoignages un petit peu différents de gens qui sont plein dans la deuxième phase dont parlait Anne la phase de construction après la phase d'études du coup ça sera des témoignages un petit peu différents et donc après ces deux témoignages on aura le temps de questions et le temps de convivialité donc on se rapproche du moment aussi de l'échange donc je vais appeler Carole Carole Gutt je ne sais pas si c'est Earthship ou Earthship tu vas je pense en raconter j'ai découvert le nom du projet qui est un projet on a déjà échangé ensemble par téléphone une fois c'est un projet qui est en train de se créer aussi dans la région merci bonsoir à tous faites voir si vous arrivez tous à sourire encore à cette heure-ci ok c'est cool bon alors oui donc Earthship ou Heartship donc nous on part d'un projet qui est voilà au départ les maisons de type Earthship sont des maisons un peu particulières qu'on va découvrir ensemble pendant le défilé du slide et nous on est parti sur un jeu de mots en transformant le Heartship non le Earthship en Heartship parce que en plus de la construction des maisons qui est un petit peu particulière il y a aussi un projet on va dire humain qui est que je vais vous montrer donc nous ça fait maintenant depuis deux ans qu'on travaille sur le projet on a passé une période aussi de formation pour créer une entreprise en économie sociale et solidaire pour savoir comment on peut monter un groupe avec différents collèges qui vont bien sûr faire intervenir des entrepreneurs des citoyens des artisans des tout un tas de choses des communes aussi puisque l'idée c'est de partager aussi avec les communes ce qui va se passer ce qui va se créer au niveau du groupe on va essayer d'aller le plus loin possible au niveau de l'intelligence collective pour voir que non seulement le groupe c'est ce que disait Alain Yon aussi tout à l'heure non seulement que le groupe puisse fonctionner en interne mais que ça puisse aussi passer à l'extérieur et que les gens qui vivent en dehors de ce qui se crée au niveau des oasis ou des habitats participatifs puissent ne pas se sentir ni exclus ni même voilà c'est que la communication aille de l'intérieur vers l'extérieur et vice versa voilà donc ça fait un an deux ans qu'on bosse dessus on a commencé à créer le groupe c'est des choses qui sont encore en évolution comme les autres projets le disaient je crois que d'avoir des beaux projets qui peuvent sembler utopiques à la base pour passer d'utopie à quelque chose de réel il y a juste l'action entre les deux dans l'action il y a des humains qui se rencontrent et dans ces rencontres humaines c'est des rencontres humaines quoi donc des fois on essaye nous de notre côté d'amener aussi des outils dont un en particulier qu'on a appelé le contrat personnel qui permet aux gens d'aller voir sur trois points en quoi ils sont concernés ou en quoi est-ce qu'on peut être concerné ensemble c'est quel est mon propre projet quel est le contrat que je passe avec moi-même pour pas que je me perde en courant de route est-ce que je sais bien ce que je veux où je veux aller etc. le deuxième point qu'on veut regarder ensemble c'est qu'est-ce que je peux apporter au projet qu'est-ce que le projet peut m'apporter parce que si on n'arrive pas à garder l'équilibre dans les choses à un moment donné c'est pas juste il va manquer quelque chose et le troisième point c'est qu'est-ce que je peux apporter au groupe et qu'est-ce que le groupe peut m'apporter donc on a commencé effectivement à travailler sur différents groupes on a un groupe construction un groupe éducation un groupe communication un groupe économie un groupe projet de vie et donc toutes les personnes qui sont intéressées par la suite à voir comment ça fonctionne et qui veulent se joindre à ce projet sont invitées à laisser tout à l'heure on a sur le stand la possibilité de mettre vos adresses mail on pourra vous contacter par la suite vous nous dites un peu qui vous êtes et ce que vous souhaitez faire et on peut voir après ensemble on pourra se revoir parce que ça va être super court là si vous voulez avoir plus de détails savoir ce que c'est au niveau technique et autres au niveau des groupes comment on fonctionne rencontrer les autres c'est une possibilité vous nous laissez nos adresses et on revient vers vous par la suite pour créer un autre moment de rencontre où on pourra aller plus loin ensemble ok voilà donc le projet Heartship c'est quoi c'est plusieurs choses c'est nous dans l'idée donc déjà les Heartship on va en parler tout à l'heure on va vite passer sur le projet global l'idée c'est de faire un premier centre pilote qui va permettre c'est des constructions particulières vous avez vu il y a des pneus alors nous on a décidé d'utiliser des choses qui embêtent les autres pour construire comme ça voilà peut-être qu'on va se faire des amis au passage donc l'idée c'est de construire un premier centre pilote on est déjà en relation maintenant avec l'euro métropole on est en relation aussi avec le port autonome de Strasbourg on est en train de voir si les terrains qui sont possibles puissent nous amener à construire ce type de bâtiment qui a besoin aussi d'avoir une orientation particulière pour que ça puisse être efficace en termes d'autonomie puisque ce sont des bâtiments qui sont reliés ni au réseau électrique ni au réseau d'eau on peut le faire idéalement on peut aussi ne pas être raccordé donc le premier bâtiment va rassembler va inclure un centre de formation ça va être une école des solutions aussi dans laquelle on va ramener un réseau aussi pour l'économie circulaire puisque comme on construit avec des choses qui sont considérées comme des outils des objets usés on va les réutiliser on va essayer d'inscrire là-dedans aussi la possibilité de travailler en économie circulaire à retour donc aussi vers l'enthousiasme et la créativité parce que comme c'est des maisons qui sont un peu particulières on va laisser la possibilité aux gens aussi de créer de revenir dans leur créativité on construit vous allez voir tout à l'heure des murs aussi avec des bouteilles et ça peut donner des choses assez extraordinaires donc chacun peut mettre dans sa maison des formes des couleurs des choses qui lui parlent et donc des outils aussi pour la transition énergétique là effectivement comme ce sont des maisons autonomes tout ce qui est déjà qui a déjà émergé mais qui est encore en émergence en termes de panneaux solaires éoliennes il y a d'autres choses qui sont en train d'émerger donc on est très à l'écoute de ça aussi pour voir comment on peut continuer à améliorer ça et puis permettre que ce soit ce premier bâtiment une vitrine et pour les entreprises qui vont participer à la création de ce bâtiment pilote et qui du coup vont devenir des partenaires aussi pour la création des écolieux qu'on tient à réaliser derrière ça va être une vitrine pour tous ceux qui vont participer et aussi pour tous ceux qui veulent venir découvrir s'informer et voir ce qui existe actuellement et qui peut aider à passer à autre chose donc vous avez vu le centre pilote en premier lieu et ensuite à partir de ce centre pilote on va proposer des formations des formations sur la construction de ce type de bâtiment avec donc une partie théorique et ensuite derrière ce qui existe déjà dans d'autres endroits la partie théorique pour voir quels sont les différents outils comment on peut les mettre en oeuvre et ensuite on propose aux gens d'intégrer des chantiers participatifs pour permettre aux gens qui sont dans la partie théorique de ne pas être que dans la théorie mais de pouvoir s'expérimenter sur le terrain aussi derrière ce qui va permettre beaucoup de choses vous allez voir que ce qui va être sympa derrière c'est que si on crée une chaîne comme ça d'entraide et de possible on va dire on arrive à baisser le coût de fabrication des maisons déjà parce qu'on récupère des matériaux on arrive aussi grâce à l'entraide aussi à jouer sur encore une fois les coûts de construction et puis surtout c'est ce qu'on a vu aussi déjà tout à l'heure plus on est de compétences différentes avec des points de vue des visions différentes plus on arrive à être juste aussi dans quelque chose qu'on tient à en mettre enfin on souhaite aller vers des choses je dirais pas mieux que ce qui a été fait aujourd'hui mais différents et peut-être voilà plus d'actualité donc le point suivant c'est ensuite la création d'écolieux et ces écolieux nous on les imagine un peu de la manière suivante en gros une dizaine de maisons individuelles qui vont donc être des habitats individuels ou groupés ça c'est les groupes qui vont en fait se former qui vont décider de ça à côté de ces dix maisons individuelles évidemment aussi des maisons partagées pour créer des activités de manière à ce que le lieu puisse être un lieu vivant et puisse s'intégrer aussi de les gens qui vont venir habiter là ont des projets de vie qu'ils ont envie de mettre en place et ces projets de vie on regarde aussi à ce qu'ils correspondent à des besoins au niveau des communes il y a des communes qui par exemple ont besoin ou ont envie de développer de la permaculture ouvrir aussi pour les pour le périscolaire amener peut-être d'autres modes d'éducation ou d'autres d'autres idées de partage aussi comment accueillir les personnes âgées autrement que ce qui existe aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a réfléchi aussi dans le projet ça peut être de l'artisanat ça peut être de l'artistique ça peut être plein de choses voilà donc ça c'est les habitats mais aussi les projets de vie pour que les gens puissent derrière non seulement vivre mais aussi non seulement habiter mais aussi développer des activités sur place pour faire vivre le lieu donc parmi ces il y a une petite particularité qu'on veut mettre en place là-dedans c'est pour ça que je vous parlais d'un projet aussi humain et social une partie du projet va être ouverte à des personnes qui sont en fin de droit voire au RSA l'idée c'est de permettre à ces gens d'être formés sur la construction des maisons d'intégrer une entreprise avec laquelle ils vont construire le lieu dont leur propre maison et une fois que les gens ont construit ensemble le lieu ils sortent de ce que nous on a appelé un pack global entre guillemets qui est donc la formation l'insertion professionnelle le développement du lieu la possibilité de devenir propriétaire des maisons aussi grâce à des fondations et la mise en place de projets de vie personnels une fois que tout ça c'est fait les gens sortent du pack global et sont complètement autonomes et dans leur habitat et aussi dans le développement des activités pour pouvoir derrière passer à autre chose et créer leur propre avenir voilà ça c'était important ok donc ce concept des Earthship a été inventé dans les années 70 c'est pas très récent ça fait déjà quelque temps ça existe par un monsieur qui s'appelle Michael Reynolds qu'on voit là sur la photo et qui donc aujourd'hui alors ce monsieur a inventé le concept les premières maisons qui ont été construites c'est au Nouveau-Mexique en plein milieu du désert le défi qui a été relevé c'est construire des maisons là où il n'y a pas d'eau là où il n'y a pas d'énergie et où il n'y a pas de supermarché donc il a créé des maisons dans lesquelles ils récupèrent l'eau de pluie ils sont autonomes en énergie et par dessus le marché on peut faire des serres qui vont jusqu'à développer de l'alimentation à l'intérieur donc il y a une autonomie alimentaire possible aussi dans les maisons tout dépend jusqu'où on veut aller une des premières maisons qui a été construite en France c'est en Normandie à Gers ce qui s'est passé là-bas a été une aventure extraordinaire pour eux puisqu'ils ont monopolisé on va dire à peu près 70 bénévoles aussi et sur le lieu mais aussi tout autour ça a été une vraie aventure pour tout le monde ils ont ramené aussi des artisans locaux ils ont travaillé avec plein de gens autour qui étaient intéressés c'est un mouvement au niveau des Earthships qui comme dans tous les chantiers participatifs ramènent plein de gens et c'est des vraies aventures humaines aussi qui se mettent en place depuis que la maison a été construite le couple qui avait construit c'était des anglais ils ont revendu ça à d'autres personnes parce qu'ils avaient tous les jours des gens qui venaient pour visiter pour savoir comment comment c'est fait est-ce qu'on peut regarder à l'intérieur est-ce que vous pouvez nous en parler etc depuis c'est devenu un gîte donc pour ceux qui voudraient voir et expérimenter un Earthship directement c'est là-dedans et puis ils ont été soutenus par la région par la Rennes entre autres là-bas qui a pas mal aidé au développement de ce bâtiment un peu particulier alors donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure notre centre pilote on l'imagine être un centre de formation avec bien sûr aussi du coup un gîte une table d'hôtes de la possibilité de partager des bureaux avec des espaces de travail un lieu aussi pour faire des séminaires et des conférences sur tout ce qui nous intéresse aujourd'hui les nouveaux modes de gouvernance tout ce qui est permaculture aquaponie enfin voilà je vais aller un peu plus vite qu'est-ce que j'ai pas dit ok donc le pack global on en a parlé ça on peut le passer alors l'aquaponie oui alors l'aquaponie est un système fermé aussi qui permet de mettre des poissons des algues et il faudra aller voir plus loin je suis pas une spécialiste de l'aquaponie mais ça permet d'avoir une régulation aussi voilà il peut y avoir des algues et des poissons pour ceux qui mangent des algues et des poissons par exemple alors comment est-ce que je vois que ça a fait bouger pas mal la salle cette histoire ok donc comment comment est-ce qu'on veut monter ce projet ben ensemble donc on a déjà organisé quelques ateliers là vous avez une photo de ce qu'on a fait au parc de l'orangerie au mois de juin on avait on était 25 personnes à travailler ensemble sur des ateliers on a quelque chose quelques ateliers déjà derrière nous on en a d'autres de prévus encore pour suivre donc encore une fois si ça vous tente n'hésitez pas à vous inscrire voilà donc on utilise des outils d'intelligence collective aussi et des modes de gouvernance partagés qui sont pas toujours simples à mettre en place comme on le disait tout à l'heure mais on y travaille alors le projet c'est quoi un Earthship donc il y a six grands principes fondamentaux qui permettent l'autonomie on a vu qu'il y a les énergies renouvelables il y a aussi la production de nourriture la gestion des eaux usées la collecte de l'eau le chauffage passif donc il y a tout un tas de choses je vous passerai les détails encore une fois si vous voulez qu'on en parle plus on pourra se rencontrer et alors il y a un truc qui se passe avec ces maisons là c'est qu'on récupère on fait de l'alchimie parce qu'on récupère des choses dont les gens ne veulent plus même nous et on les met dans la maison là dedans il y a des pneus il y a des bouteilles il y a des parois de machines à laver et il y a eu une jolie petite phrase qui a été utilisée par une des personnes en Belgique au Québec qui travaille aussi sur ce projet là et qui est donc de transformer des ordures en or pur voilà c'est une petite phrase c'est l'alchimie alors donc là vous avez quelques images de ce qu'on peut faire avec donc les pneus sont utilisés pour faire les murs principaux de la maison nord-est-ouest c'est du coup pourquoi le pneu ça va être le contenant aussi pour mettre la terre et pour mettre le sable à l'intérieur un pneu quand on n'y touche pas c'est quelque chose qui peut servir parce qu'en plus il a une qualité thermique qu'on recherche et qui est intéressante tant qu'il fait plus chaud à l'extérieur le pneu va emmagasiner la chaleur et à partir du moment où la température va baisser le pneu va restituer la chaleur ce qui fait qu'avec ce type de construction on est entre 19 et 21 degrés toute l'année dans les maisons sans qu'il y ait d'apport ni de chauffage ni de climatisation ça c'est intéressant là ce que vous voyez aussi au niveau des bouteilles c'est pour faire les murs donc à l'intérieur des maisons ça permet d'amener de la lumière aussi dans les pièces ça permet après de faire des choses assez esthétiques comme la photo que vous voyez en bas qui permet de laisser passer la lumière et de faire des jeux voilà on va passer donc ça je vais vous passer le truc c'est tout simplement réutiliser ce qui se passe sur place ça évite aussi l'utilisation d'énergie supplémentaire alors aujourd'hui quand on recycle des matériaux souvent ce qui se passe c'est qu'on construit des usines pour recycler ça coûte de l'argent ça coûte de l'énergie et après pour transformer les matériaux c'est la même chose on utilise de l'énergie pour les transformer et on n'est pas forcément bon non plus là-dedans nous on les prend comme ils sont on les utilise comme ils sont il n'y a pas besoin de construire d'usines il n'y a plus besoin de construire non plus d'utiliser de l'énergie pour la transformation donc la génération d'énergie rapidement le solaire thermique photovoltaïque l'éolien la biomasse et bien sûr du coup la réduction de la dépendance au pétrole alors là c'est une coupe un peu de fonctionnement du earthship puisque c'est un truc alors earthship aussi c'est le vaisseau terre et donc quand on l'a transformé en earthship ça devient le vaisseau du coeur voilà on a bien aimé c'est ça aussi encore une fois c'est très important qu'on arrive à transformer la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres non seulement entre les humains mais aussi avec l'environnement le bâtiment donc au niveau des parois de machines à laver on les utilise pour le toit par exemple ça permet de récupérer l'eau l'eau est stockée dans les citernes à l'arrière du bâtiment ça passe par des filtres importants qui permettent qu'il y ait une potabilité de l'eau au niveau de la salle de bain et de la cuisine qui est impeccable une fois que l'eau passe dans la cuisine et dans la salle de bain généralement dans nos maisons aujourd'hui elle part dans les égaux et on la voit plus ici elle passe dans la salle de bain et dans la cuisine elle va ensuite repartir dans un système de phytoépuration qui est dans la serre devant dans la maison l'eau est donc absorbée par les plantes du coup on arrose même plus les plantes elles s'arrosent toutes seules l'eau est nettoyée elle revient dans la maison en passant par des filtres par des mousses végétales elle revient dans la maison pour les toilettes et la machine à laver elle n'est pas potable mais elle est propre on n'a pas besoin d'eau potable ni dans les toilettes ni dans la machine à laver voilà donc c'est la troisième utilisation et une fois qu'elle est passée donc dans ce système là on a les eaux noires qui vont être ramenées vers des fosses sceptiques solaires et on va aller arroser le jardin à l'extérieur donc l'eau qui tombe du ciel dans le système naturel si on n'avait pas nos maisons entre elle n'est pas détournée elle vient du ciel et elle retourne à la terre tout simplement alors évidemment dans ces maisons là on n'utilise pas non plus des produits chimiques on n'utilise pas non plus ni pour nous ni pour l'entretien on essaye de faire attention à ça puisque du coup tout le système en dépend aussi et on devient alors il y a une maison qui a obtenu un permis de construire dans le département 46 ils sont passés haute qualité environnementale donc ça veut dire que ça bouge ça avance et ça commence à faire son chemin ensuite donc les serres qui sont exposées au sud etc ensuite voilà là on a encore une fois une coupe de la maison donc sur toute la partie arrière on a les pneus avec la récupération de l'eau vous voyez que le toit est incliné ça va permettre deux choses récupérer l'eau de pluie pour pouvoir l'amener dans les citernes derrière et ce qui se passe aussi c'est que quand vous avez tous remarqué que dans les plafonds au plafond il fait toujours beaucoup plus chaud que par terre donc ça veut dire que la chaleur monte si on veut réguler de façon naturelle la température à l'intérieur des maisons en faisant des toits inclinés ça permet d'amener la chaleur vers le haut ce qui va permettre par des petites lucarnes de faire passer cette chaleur dans la serre et ensuite encore une fois on évacue la chaleur par le haut par des skylights et en faisant ça on a donc l'air chaud qui est évacué et un système naturel d'aspiration qui va ramener de l'air par des conduites qui sont enterrées derrière la maison donc le temps que l'air chaud à l'extérieur passe en dessous de la terre jusqu'à l'intérieur de la maison elle aura baissé en température et encore une fois on a gagné sur l'utilisation d'énergie plutôt que d'amener de la clim c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus naturellement voilà et donc là vous avez quelques exemples d'aspects extérieurs de ces maisons celle qui est en haut à gauche non à droite pardon c'est celle de Normandie celle qui est à gauche en haut elle est à Brighton aux Etats-Unis en Angleterre excusez-moi celle du milieu je ne sais pas trop où elle est donc elle est toute en pierre c'est des choses qui sont très différentes celle-ci je crois qu'elle est au Mexique et celle-ci non je ne sais pas non plus exactement où elle est Montana ok voilà donc c'est des bâtiments qui peuvent avoir des aspects extérieurs tout à fait très différents alors on a aussi nous dans notre groupe construction un atelier qui vise à comment est-ce qu'on peut adapter ces bâtiments au on va dire au paysage alsacien et donc vous êtes vivement invité à venir participer avec nous là-dessus alors tout à l'heure aussi André parlait de Mathieu Winter qui a déjà créé des projets il y a quelques années en arrière je crois qu'il a été un des pionniers aussi il a aussi mis en place aujourd'hui la maison alsacienne du futur à Ungersheim et c'est l'architecte avec lequel nous on travaille actuellement sur le projet ok je vais plus vite donc on a aussi des partenaires avec qui on est en train de discuter puisque je vous disais tout à l'heure qu'on souhaite dialoguer aussi avec des fondations et puis avec des partenaires financiers qui du coup peuvent nous aider à intégrer des gens qui sont en transition dans leur vie puisque ça c'est une part importante aussi du projet évidemment on les appelle à crowdfunding dont le fait de travailler ensemble pour ramener les forces des ressources des besoins des moyens etc c'est une possibilité de faire avancer les choses aussi l'idée c'est de construire une coopérative et voilà on va passer là dessus donc ça c'est en gros comment ça s'est passé donc on a commencé début 2014 on a un certain nombre de choses dans le calendrier qui sont à venir là on me dit qu'il faut que je presse un peu donc voilà encore une fois je vous invite à venir nous rencontrer ultérieurement et donc les prochaines étapes c'est effectivement les rencontres pour construire le centre pilote les écolieux donc les groupes qui vont se constituer pour vivre ensemble vont ensuite travailler aussi sur des chartes et sur des choses comme ça qui vont leur permettre de voir quels sont leurs objectifs communs et puis voilà donc ça c'est le petit résumé je crois qu'on va pas s'étaler là dessus alors évidemment on a parlé du stuc aussi tout à l'heure on a envie aussi de porter ces valeurs là parce que c'est une économie locale c'est toujours plus intéressant que quelque chose qui est porté vers l'extérieur et donc des projets de proximité avec les acteurs locaux développement durable blablabla blablabla voilà ok donc si vous avez des questions après merci beaucoup donc on va on va voir le dernier projet là avec Frank Zimmerman le projet de la ferme de l'utopie qui a été lancé en février il y a des gens qui doivent partir après on aura donc le temps de convivialité tous ensemble voilà merci bon ben bonsoir à tous je sais qu'on a pris un peu de retard mais je vais essayer d'être concis d'aller droit au but je voulais tout d'abord remercier tous les gens qui sont venus d'être présents ce soir et aussi l'école d'architecture de Strasbourg de nous avoir donné ce magnifique amphithéâtre et le groupe Colibri local et aussi national d'avoir organisé cette thématique sur les oasis donc la ferme de l'utopie qu'est-ce que c'est ? c'est un projet qui a démarré alors dans un premier temps je vais d'abord vous proposer un plan de présentation donc je me suis dit ça a été assez compliqué de formaliser la manière dont je pouvais présenter les choses c'est un gros travail et je me suis dit si je ne connaissais pas le projet que je n'avais jamais entendu parler quelles seraient les questions que je me poserais et donc on va essayer de balayer les grosses questions que les gens peuvent se poser là-dessus donc le qui c'est l'histoire de quatre amis quatre amis alsaciens qui se sont rencontrés à différentes étapes de leur vie et qui à un moment qui étaient à trentaine se sont posés la question de changer de mode de vie et de construire ensemble de fédérer leurs énergies leurs compétences pour créer ensemble alors on a chacun eu des parcours assez différents mais c'est vrai qu'on a pas mal bougé pas mal voyagé on a vécu à l'étranger on était trois à vivre à Paris avant de revenir en Alsace il y en a d'autres qui restaient ici mais qui a eu des enfants enfin qui a eu un enfant donc je ne vais pas m'étaler on est aussi accompagné d'un collectif donc qui s'est monté en fait avec le projet et vu qu'on était quatre et qu'on voulait faire quelque chose en accord avec nos valeurs et avec l'environnement on a appelé ce collectif les quatre éléments et bon ça il y a plein de symboliques différentes mais bon il y a un chaudronnier un brasseur un menuisier un dessinateur industriel mais bon on veut construire un pôle de masse on a construit une éolienne on veut récupérer l'eau du puits donc ça fait du sens alors où et quand alors ça c'est le gros la grosse question donc il y a eu un gros travail préparatoire et de réflexion entre nous il y avait des gens qui étaient dans le projet au départ qui ne sont pas dans le projet maintenant enfin c'était vraiment des fois on se dit les choses se passent à un moment et elles ne se seraient passées pas passées un an après ou différemment deux ans après ou pas du tout donc là il y a eu pas mal de lieux qui ont été visités donc dans le Pays Basque en Espagne moi dès que je revenais en Alsace vu que j'étais sur Paris je visitais toujours des fermes parce que c'était notre projet d'avoir une ferme et finalement le destin a fait qu'on a rencontré un lieu dans la communauté de communes du Pays du Hano donc il y a 35 minutes au nord de Strasbourg qui s'appelle Schulkendorf et donc pour la petite histoire le blason c'est les émigrés suisses qui pendant les guerres de religion sont revenus s'installer dans la communauté de communes du Pays du Hano d'où le fond rouge avec les croix blanches et ça c'était le comte de Lichtenberg qui du coup dominait les terres à l'époque donc quoi ? quoi 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 ? donc un corps de ferme d'époque avec une maison principale et pas mal de dépendance donc là j'ai essayé de faire un petit croquis pour mieux symboliser les différents espaces donc les espaces vont changer d'usage pour le coup et on a vraiment voulu scinder le projet en différentes phases parce que sinon c'était assez assez compliqué de tout commencer d'un coup mais là vu que ça a commencé en février de cette année on a quand même dû s'intéresser à la globalité et ça je l'expliquerai tout à l'heure parce que je ne vais pas commencer alors en images donc j'ai plein d'images c'était compliqué de sélectionner les bonnes mais donc la maison date de 1800 l'ensemble des lieux date de cette période cette période aussi il y a eu pas mal de modifications dans le temps puisque les lieux évoluent changent et vivent il y a toute une partie qui a été modifiée après guerre notamment les tables les curies les porcheries pour accueillir une activité fermière d'autosuffisance et de petit commerce et on a retrouvé pas mal de pas mal de petits vestiges dans la maison puisqu'en fait elle a été vendue en l'état avec des machines agricoles et plein de choses différentes qu'un jour on pourra peut-être exposer si on fait une porte ouverte il y avait un beau potager à l'arrière qui fait 1400 mètres carrés qui était complètement où la nature avait repris ses droits donc on a eu pas mal de boulot de désherbage et de remise en forme les étables elles étaient pleines de foin donc on a dû évacuer ça et ouais alors la grosse question que tout le monde se pose c'est pourquoi ils font ça ils pourraient faire tellement d'autres choses et ils avaient déjà des activités avant c'est vrai que c'est compliqué à expliquer en deux minutes mais pour nous trois qui étaient en Paris c'est vraiment l'idée de passer du rêve à l'action entre guillemets de se dire bon ben voilà on a toujours imaginé un autre mode de vie plus en accord avec nos valeurs où on pouvait se réapproprier des choses faire ensemble plutôt que de travailler pour une multinationale ou pour des gens où on se retrouve pas dans l'organigramme on se retrouve pas avec les valeurs on se retrouve pas avec la culture d'entreprise et on commence à se dire mais c'est bizarre est-ce que j'ai vraiment envie de passer 35 ans dans ces conditions là et aussi avec cette volonté un peu comme le fait Colibri c'est d'accompagner d'encourager et de multiplier les acteurs du changement en les faisant partager en leur faisant découvrir ce qu'on fait en faisant des chantiers participatifs en faisant en fait passer de l'idée à l'action c'est vraiment notre leitmotiv donc pour y faire quoi on va y créer pas mal d'activités donc comme je l'expliquais les quatre éléments il y a un brasseur un chaudronnier un menuisier il y a tout un collectif autour qui font plein de choses aussi dans le domaine artistique culturel enfin plein plein de choses là on a scindé le projet donc on est déjà concentré sur la maison d'habitation qu'on espère pouvoir finir courant 2000 2016 plutôt fin 2016 en parallèle on a aménagé les anciennes étapes pour pouvoir y vivre et avoir ce qu'on appelle le squat on a fait un potager donc on a fait pas mal de choses mais c'est vrai que c'est vraiment les gros ces habitations donc y vivre et y créer des gîtes pour accueillir des gens aussi et faire découvrir la région aux alentours créer des activités artisanales on voudrait faire des résidences d'artistes et un studio enregistrement pour pas mal de choses développer des activités touristiques avec les acteurs du coin donc la voisine à six chevaux il y a pas mal de il y a plein de choses différentes dans le coin et également la volonté de transmettre donc avec des formations moi je fais de la bière je vais apprendre aux gens à faire de la bière Fabien fait de la menuiserie il va faire des stages de menuiserie où les gens viendront construire un meuble de A à Z dans un contexte sympathique donc voilà comment ? alors comment c'est vrai que ça c'est long à expliquer mais c'est vrai qu'on se base sur plusieurs choses alors une chose qui est importante c'est vraiment nous c'est vraiment logique de faire ensemble de mutualiser de fédérer les énergies les compétences et de se dire que l'union fait la force et qu'à plusieurs on va pouvoir entre guillemets soulever des montagnes la permaculture alors on parle souvent de permaculture au sens agricole mais c'est vrai que la permaculture c'est avant tout une méthodologie de mise en oeuvre de projets de ce type mais de plein d'autres choses dans la vie donc on s'est pas mal basé là-dessus aussi pour faire ça et incarner l'utopie donc c'est un truc qui est assez cher à Pierre Rabhi et qui nous plaît pas mal de passer d'un lieu imaginaire ou d'un lieu qu'on a toujours rêvé de voir naître à se dire bon bah oui on le fait et on essaye de l'incarner et de le faire vivre et de faire en sorte que les gens y trouvent aussi des choses qu'ils aimeraient faire dans le faire ensemble donc nous on accueille pas mal de gens on a pas mal d'amis aux quatre coins du monde donc on est vraiment sur des chantiers percipatifs où on ouvre on avait des gens du Guatemala des Allemands des Espagnols on fait ensemble et on essaye c'est un peu le vocabulaire du chantier mais la maçonnerie ça peut servir la bière donc fédérer c'est vraiment fédérer pour nous c'est vachement important il y a plein de gens qui sont venus et qui se sont dit ouais c'est bizarre je sais pas trop et en fait quand on accueille des gens sur une semaine deux semaines trois semaines c'est vraiment trouver la place que chacun peut jouer dans l'équipe et sans qu'il le sache c'est peut-être un très bon cuisinier il est peut-être super bon pour je sais pas moi on trouve des qualités et des compétences à chacun et on est toujours dans une logique d'accompagnement de transmission du savoir et tout ça sur tout ce qu'on a entrepris jusqu'à maintenant après nous on est des gros chineurs et des gros récupérateurs donc on aime bien la voisier donc on applique sa théorie donc tout ce qu'on a dans le squat on n'a rien acheté on a tout récupéré donc que ce soit la cuisine les meubles les frigos les lits les cloisons les portes enfin c'est que de la récupération et après dans la restauration on est vraiment dans une logique de restauration écologique donc en fait on veut faire une vieille couverture avec les tuiles qui sont des tuiles anciennes faites à la main le bois de charpente on a démonté des granges on a récupéré les tuiles le bois le grès donc on est vraiment dans une logique à essayer de trouver un maximum à l'extérieur et après il y a des coûts incompressibles qui sont malheureusement là on l'a vu sur les fenêtres on a fait des fenêtres un peu type Alsacienne en chaîne on travaille localement avec des artistes dans le local donc le menuisier c'est le menuisier du village on a trouvé une logique avec lui où lui fait tout le gros oeuvre et nous on fait toutes les finitions donc en ce moment on fait les finitions de peinture on pose les vitrages on pose des charnières on a fait les parcloses et on est aussi sur la charpente en ce moment alors après on est aussi dans cette logique d'utiliser les lieux qu'on a pour devenir un maximum autosuffisant et résilient donc on a vite créé un potager on a pris des poules il y a pas mal de vergers dans le village parce que Schelkendorf c'est un village qui est très connu pour ses pommes depuis le Moyen-Âge payer leurs impôts en pommes à l'époque nous on aime bien communiquer on essaye de communiquer un maximum via différents canaux mais on essaye de poster des photos de manière assez régulière pour le moment sur la page Facebook mais on est en train de créer un site et après on a dans notre équipe pas mal de gens qui maîtrisent bien l'aspect film et on trouve que le film est un bon vecteur de communication donc on fait des petits films sur des thématiques bien précises qu'on poste sur Youtube et d'ailleurs et bien voilà maintenant on va vous présenter un petit film plus axé sur le comment bonsoir bonsoir là j'ai laissé là c'est pas grave on va vous présenter le commentaire on va vous présenter de la rue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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